Bonjour, bonsoir plutôt, vous m'entendez tous et toutes ? Oui ? Merci, c'est gentil. Je vais devoir parler un peu fort peut-être, j'essaye de ne pas trop parler trop fort, sinon j'ai peur de vous détruire, ou de trop créer, il faut que je module ma voix. Déjà, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette conférence sur les mains du gaming. On va s'intéresser ici plutôt sur tout ce qui touche à la programmation, le secteur du développement du jeu vidéo. Cette conférence est la deuxième d'un cycle qu'on a commencé la précédente année académique sur les voies du gaming, que vous pouvez retrouver en VOD sur la chaîne du MUMONS ou encore sur la GEM, en principe. Ce cycle a pour but de faire découvrir le milieu du gaming en Belgique sous différents aspects, pour voir tous les types de métiers auxquels on peut toucher, quels parcours on peut exercer, avoir fait pour retomber dans le milieu du jeu vidéo en Belgique, et ensuite pouvoir retomber d'une certaine façon dans le domaine qu'est le jeu vidéo. Un domaine qui semble un peu inaccessible par moment, un peu complexe, où se situe le domaine du jeu vidéo actuellement. Et ces conférences sont là pour y répondre sous différents aspects, le plus complémentaire possible, c'est pour ça que c'est cette deuxième conférence. Donc pour cette deuxième conférence, nous avons plusieurs invités. Nous commençons avec Jean Gréban, que je vais laisser commencer à se présenter, pour compléter un peu, pour éviter de trop dire. Il aura sûrement mieux à dire et mieux à faire que moi, après toi. Bonsoir tout le monde, Jean Gréban, coordonateur de Walga, qui est l'association qui représente l'industrie du jeu vidéo maintenant en Wallonie depuis 2015. Que dire, beaucoup de choses, je ne vais pas être trop long ici en introduction, mais ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, plutôt dans les fonctions commerciales et marketing. Je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un programmeur. Mais voilà, aujourd'hui avec mon expérience, j'ai voulu au travers de Walga partager cette expérience avec les jeunes qui veulent se lancer sur leur projet et leur studio. Donc c'est un aspect qu'on abordera aujourd'hui, je pense, dans la conférence. Merci. À ses côtés, nous avons Christophe Ladurand, après vous. Oui, donc bonsoir à tous. Je suis coordinateur du master en jeu vidéo à la Haute École Albert-Jacques à Radamu. Et donc, c'est moi qui m'occupe de, qui ai la chance de pouvoir m'occuper de ce magnifique projet qu'on a lancé ici au mois de septembre. Donc Jacques-Hard à la mûre, c'est de l'histoire dans le jeu du vidéo, surtout au niveau de la production de ressources. Et donc là, on a décidé de sauter le grand pas. À titre personnel, je suis un peu nouveau dans le domaine du jeu vidéo parce qu'à la base, je suis psychopédagogue, donc tracasse sur toutes les questions de l'éducation. Et puis là, ça fait maintenant deux ans que j'ai mis les pieds dedans. Et donc, c'est vrai que j'ai un regard plutôt frais, plutôt neuf par rapport à mon collègue, mais tout aussi motivé et enjoué. Et donc, comme quoi, il ne faut pas nécessairement être programmeur ou artiste pour bosser dans le JV. Merci. À ses côtés, nous avons Thomas Westein. Près vous, monsieur. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Westein Thomas. Je suis le coordinateur de l'espace jeux vidéo du K10, qui est donc une structure qui mélange cinéma et jeux vidéo. On utilise le jeu vidéo pour amener les jeunes... On utilise le jeu vidéo comme vecteur pour amener les jeunes sur des sujets comme la discrimination, la coopération, ce genre de choses. Et donc, voilà. Moi, après, je suis assez nouveau aussi dans le jeu vidéo. C'est en début 2019 que j'ai mis un premier pied dans ce secteur. Et à la base, j'étais infographiste et agent immobilier. On m'entend mieux, là ? Ah oui, c'est mieux. Donc à la base, moi, j'étais infographiste et agent immobilier, agent immobilier principalement. Et voilà, un jour, je me suis dit que moi, je voudrais travailler dans le jeu vidéo et que c'était ce que je voulais faire. J'ai tout laissé tomber et je me suis lancé dans une formation à Technocité Mons. Par la suite, j'ai lancé un studio pendant deux ans. Et on a eu plusieurs projets, notamment des projets B2B avec des entreprises, des petites entreprises pour le plus souvent faire du portage de jeux de société sur des plateformes comme Steam ou aussi sur tablette. Et après, je me suis retrouvé en tant que coordinateur de l'espace jeux vidéo du KEDIS. Voilà. Strong. Et pour terminer cette table ronde, pour nous accompagner, nous avons Fabrice Daniel. Donc, bonjour à tous. Déjà, merci d'être présent avec nous ce soir. Donc, oui, moi, c'est Fabrice. Moi, c'est bien simple. J'ai toujours voulu faire du jeu vidéo, aussi loin que je m'en rappelle. Donc, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire du jeu vidéo, c'est comme s'ils leur disaient que je voulais être rockstar de l'espace. Ça n'existait pas. Donc, ce n'est pas un vrai métier. Donc, il a fallu un peu faire ses armes aussi pour défendre ce qu'étaient les réalités de notre industrie. Moi, j'ai eu la chance de travailler à Fishing Cactus, un studio que vous connaissez peut-être. Ils sont ici à Mons. J'y ai travaillé pendant plus de dix ans. Je faisais un peu partie des meubles quand je suis parti. Et puis, voilà, le Covid fait qu'on se pose un peu la question de ce qu'on veut pour soi. Et moi, la réponse que j'ai trouvée, c'était justement de monter aussi mon propre studio. Je donnais cours, justement, tu parlais de technocité. C'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. J'étais engagé dans pas mal de formations depuis quelques années parce que ça a toujours été frustrant, le souvenir que j'en avais gardé à l'époque quand j'étais étudiant, de ne pas avoir de formation qualifiante dans le jeu vidéo en Belgique. Il fallait forcément partir à l'étranger. Il n'y avait pas de poste non plus. Il fallait aussi partir à l'étranger. Et donc, j'étais déjà un peu dans ce rapport de vouloir aller à la rencontre de nouveaux talents. Et moi, j'avais juste la frustration de ne pas avoir une structure qui permettait de les héberger, de leur donner un contexte structurant pour pratiquer le métier. Et donc, j'ai décidé de quitter Fishing Cactus pour lancer Maracas. Donc, l'année dernière, on était un. Aujourd'hui, on est cinq. Donc, si tout se passe bien l'année prochaine, on sera 14. Si tout se passe pas, on sera un l'année prochaine. Voilà. Donc, la société s'appelle Maracas Studio. On est situé à Charleroi. Et voilà. J'ai rêvé d'être là. Merci à vous d'être présent ce soir. Donc, pour situer maintenant un peu plus les personnes qui nous accompagnent ici, on va s'intéresser dans un premier temps à leur parcours. Puis, on peut voir comment on peut développer cet écosystème ensemble, sous différents aspects. Et ensuite, peut-être un peu réfléchir et porter des espoirs pour nos idées, nos rêves dans ce secteur, afin de le voir mieux. Merci. Alors, première question. Dans les questions, pour commencer, j'ai mon agenda ici, enfin, mon carnet de notes. Je ne vous respecte, je vous respecte. Ce n'est pas du respect, sachez-le. Je ne lis pas des scans devant vous. Il commence des pizzas. Ouais, un petit... Devant tout le monde ici. Le feu au boulot. Ça serait incroyable. Alors, quel parcours de formation professionnelle, enfin, ou professionnelle, si vous n'avez toujours pas voulu travailler dans le secteur, vous avez amené à travailler dans le jeu vidéo ? Comment, ou comment y rentrer, en fait ? Quel est votre parcours, personnel ou professionnel ? Comment êtes-vous rentré dans le jeu vidéo ? Alors, tout le monde regarde Jean, parce qu'il faut savoir qu'il a un parcours très intéressant, très chargé. Donc, si tu veux commencer et faire un time attack. Je... Go. Go, vas-y. Après toi. Alors, le parcours et la formation. L'université de la vie. À 18 ans, à la fin de ma réto, je n'ai pas trouvé de formation qui me convenait. Mon père était indépendant. Je serais déjà depuis plusieurs années avec lui dans les fonctions commerciales, business. Mais c'est ce qui m'intéressait. Je voulais développer un peu. Et donc, j'ai pris la décision de travailler pendant 5 ans pour être payé et pour apprendre. Et donc, je n'étais pas attrait dans n'importe quel secteur. Du manque, c'était formateur et un minimum rémunérateur. Et c'est le jeu vidéo qui est venu me chercher deux fois par hasard. Mon tout premier job, parce que j'ai encore fait mon C.S. militaire, c'était dans le monde d'avant d'avant, l'ancien millénaire. Et donc là, j'ai pris un job dans une agence de promotion qui, comme étudiant, et puis ils ont eu la hotline de Sega. Et c'est là que j'ai découvert le jeu vidéo. Je n'étais même pas un joueur à 18 ans. Mes potes qui, à 18 ans, jouaient encore au jeu vidéo. Je trouvais ça, les gamins attardés. Le jeu vidéo se vendait dans les rayons du GB, rayons jouets, dans les magasins de jouets. Donc on était dans du jouet. Et personnellement, moi, je suis plus fan de bandes dessinées, de cinéma, de musique beaucoup aussi. Et quand j'ai commencé à travailler chez Sega, là, on devait tester tous les nouveaux jeux et avoir les astuces. Et je dis, mais ce n'est pas du jouet, ça, en fait. Il y a des graphismes, il y a de la musique, il y a un scénario. Et c'est tout ce qui me plaît, en fait. Et je retrouve ça dans un jeu. Et en plus, c'est interactif, quoi. Je dis, non, on est dans autre chose. Et puis, quand j'avais les gamins au téléphone, c'était encore une autre dimension. L'impact social du jeu vidéo m'a vraiment frappé en disant, mais il y a cette passion pour le jeu vidéo, en fait. Et chaque jour, j'avais des gamins qui me re-téléphonaient parce qu'ils voulaient avancer dans leur jeu. Et donc, là, j'ai vraiment eu cette prise de conscience de dire, mais en fait, on est sur un objet culturel, on n'est pas du tout sur du jouet, en fait. Et donc, c'est ce qui m'a plu. Puis, j'ai fait mon service. Et puis, j'ai eu de nouveau une boîte qui m'a contacté pour, via une agence d'intérim. Et c'était Columbia Tristar, la boîte de films. Mais qui commençait à distribuer des jeux vidéo également. Et donc, comme ils avaient vu que j'avais un peu d'expérience dans le jeu vidéo, ils m'ont proposé d'être assistant marketing junior. J'ai fait ça pendant deux ans. Et puis, j'ai encore été réengagé par un des éditeurs qu'on a distribués qui était Infogramme. Et là, j'ai encore travaillé pendant trois ans. Donc, je vais faire un peu avant comme étudiant. Et puis, cinq ans, comme ça, toujours les fonctions commerciales et marketing. Et ce qui m'a beaucoup plu dans le jeu vidéo, c'était un peu l'âge d'or pour moi, les années 90. C'est qu'il y avait tout à faire. Et on a pu faire beaucoup de choses aussi à cette époque-là. Et puis, après cinq ans, j'ai créé ma boîte et je me suis lancé. On a fait de la distribution, édité un magazine, on a réalisé des salons. Enfin, voilà, tout ce que j'avais envie de faire, j'ai pu le tester, le faire, l'expérimenter et apprendre. Et c'est toute cette expérience aujourd'hui que j'essaie de partager avec les jeunes qu'on accompagne. Voilà. Franchement, propre, propre. Parce que j'ai entendu l'histoire en version longue, je peux vous dire que vous pouvez rester tout ça. On pourrait garder juste la conférence pour l'histoire de Jean. C'est ça, c'est long. Je dédicacerai ma biographie à la sortie il y a trois jours. Il y a un prix pour les trois. Et vous, Christophe, finalement, c'est votre entrée assez fraîche dans le monde du jeu vidéo, comme vous le mentionnez. Comment vous y êtes arrivé ? J'y suis tombé un peu par hasard et je suis content d'y être tombé parce que je pense que comme la majeure partie des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, il y a un passif. Il y a un attrait pour l'objet, il y a un attrait pour toute la dimension et pour toutes les expériences que ça suscite. Fatalement, quand j'étais gosse, j'ai limé, j'ai poncé les jeux que Jean distribuait. Mais je n'étais jamais téléphoné. Je ne voulais pas téléphoner. Je t'ai plus chissé. Et donc, voilà. Et puis, je suis parti. Enfin, j'ai fait de la pédagogie, mais je ne me suis jamais posé la question de savoir ce que je... Enfin, je ne me suis jamais imaginé que j'allais travailler dans un jeu vidéo un jour. Et donc, j'ai bossé beaucoup dans le numérique éducatif. C'est un truc qui est très fort à la mode chez les pédagogues, surtout depuis 2020. Et puis, j'ai la chance d'être tombé dans la bonne école, de travailler dans la bonne école depuis déjà 20 ans maintenant. Mais voilà, il y a deux ans, le directeur à l'époque m'a dit, voilà, on aimerait bien lancer un master en jeu vidéo. Il manque la couche pédagogique. Et c'est vrai que trop souvent, on l'oublie quand on veut développer des formations, et notamment dans le cadre du JV, on se dit, on va aller chercher des personnes de pointe, des profils de pointe, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau de l'animation. Et donc, voilà, on avait déjà essuyé des refus parce que ça manquait un peu de cohérence. Et donc, justement, mon apport, il est là. Ça m'a plu. Je suis tombé sur des super chouettes collègues. J'aime bien le jeu vidéo. Donc, à un moment donné, on m'a dit, tu veux continuer à travailler là-dedans ? Oui, 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 je veux, oui. Et donc, voilà, c'est ça qui fait que... C'est ça que j'y suis arrivé. Et je n'ai plus du tout envie de partir à un tel point que, pour l'instant, je suis en train aussi de me former sur le côté à titre personnel dans tout ce qui est production parce que je pensais, et c'est un peu ça le fond du message, je pensais aussi, avant de travailler là-dedans, je pensais que c'était exclusivement réservé à, je ne vais pas dire une élite, mais en tout cas à certains types de profils et que moi, béotien et à peine joueur, je n'avais pas du tout droit de citer là-dedans. Et c'est justement, c'est en travaillant dedans, en se rendant compte, au travers du master, mais je reviendrai tout à l'heure, de tous les profils qui sont nécessaires, justement, pour arriver à développer ces jeux, c'est là que je me suis rendu compte que tout le monde avait sa place, que j'y avais peut-être la mienne aussi, et que j'ai décidé, que j'ai vite trouvé dans quel créneau j'allais aussi pouvoir faire ma force. Donc, je pense que c'est vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est arriver à se dire qu'on a besoin d'un scope de compétences qui est tellement large dans le domaine du jeu vidéo, de l'idéation jusqu'à la distribution, ou même l'étude, etc., que je pense que tout le monde peut franchement s'y retrouver, tout le monde peut à un moment donné se développer. C'est ça qu'on a essayé de mettre en place à Jacquard, avec le master notamment. Même si, du coup, c'est une entrée fraîche, la vision globale est très intéressante et assez enrichissante, justement, de voir comment vous êtes arrivé, quelles réflexions vous vous êtes faites autour de ça. Maintenant, Thomas, peut-être, votre parcours, notamment autour de... Désolé, il y a un rire communicatif. Autour de votre parcours, notamment, vous disiez justement l'agent immobilier, ensuite, pour revenir dans le jeu vidéo. Quel a été le déclencheur autour de... Justement, cette approche qui vous a ramenée dans le jeu vidéo et au culte studio, notamment. Moi, pour ma part, ça a été tout simplement le fait que j'avais... Moi, j'ai toujours eu envie de près ou de loin de travailler dans le jeu vidéo, mais comme Fabrice, le milieu dans lequel j'ai grandi a fait que le jeu vidéo, c'était un peu comme un espèce d'ovni où on se disait « Ouais, ça serait cool de travailler dedans, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quelle étude reprendre. Voir, il n'y en a pas. » Donc, c'était assez compliqué. Ce qui a fait, donc, je me suis retrouvé à faire des études en infographie. Là, je n'ai pas vraiment fait carrière là-dedans. Mais ce sont des études qui m'ont été utiles par la suite dans le jeu vidéo. Et même chose avec l'agent immobilier, où là, je me suis vraiment retrouvé là-dedans par hasard. Et par la suite, donc, technocité, où là, j'ai pris vraiment une formation au vol en tant que game designer. Parce que, comme je l'ai dit, je me suis dit, en fait, j'allais vers mes 30 ans et je me suis dit, en fait, si je veux travailler dans le jeu vidéo, au moins, essayez de travailler dedans. C'est maintenant que je dois le faire. Parce que, enfin, voilà, si j'arrive à 45, 50 ans et me dire, maintenant, je vais travailler dans le jeu vidéo, ça va être beaucoup plus compliqué de reprendre des études là-dedans. Et une fois que j'ai eu un premier pas dedans, je n'ai plus voulu lâcher, tout simplement. Et depuis, j'essaye d'une manière ou d'une autre. Alors, il n'y a eu Ocule Studio dans un premier temps, qui a été donc un studio qu'on a lancé avec deux collègues à moi de la formation. Après avoir fait, justement, après avoir fait un travail de fin de formation qui a été assez populaire pendant quelques mois sur Internet. Il y a eu pas mal de vidéos YouTube, ce genre de choses qui étaient sorties, des streams aussi. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, on va essayer de continuer et de voir si on peut mener le projet quelque part. Les choses ont fait que, on a eu des, comment dire, une vision par la suite, au bout de deux ans, qui s'est un petit peu, on s'est un petit peu séparé à ce niveau-là. Mais ça a été une expérience humaine dans un premier temps. et aussi une expérience, je veux dire, qui m'a apporté énormément de compétences pour pouvoir travailler dans le jeu vidéo, continuer de travailler dans le jeu vidéo et pas forcément dans le développement vu que maintenant, je suis coordinateur à l'espace jeu vidéo du Kédis. Mais en tout cas, de pouvoir continuer à travailler dedans et d'une manière ou d'une autre, pouvoir mettre ma pierre à l'édifice et aider soit, d'une part, les studios à avoir plus de visibilité, à avoir peut-être des conseils. Même parfois, on a déjà été sollicité par des nouveaux studios pour savoir vers quoi se diriger, si ce serait plus des couveuses entreprises ou ce genre de choses. Ça, c'est d'une part. Mais alors aussi, je veux dire, participer au rayonnement de la scène du jeu vidéo en Wallonie grâce à des événements ou ce genre de choses. Et évidemment, à mes heures perdues, continuer de pouvoir développer un petit peu, même si c'est juste pour s'amuser ou découvrir de nouvelles choses, on fait encore de belles découvertes. Je ne sais pas si je... Oui, non, je pense que là, c'est déjà un bon récapitulatif parce que vous faites beaucoup d'activités donc c'est déjà très, très riche et avoir les projets à venir du coup, étant donné que je pense que le quai aura beaucoup de choses à proposer. Tout à fait. Et pour terminer cette première question, peut-être Fabrice, vous parliez donc de fishing et maintenant de maracas. quels ont été du coup les portes d'entrée peut-être pour en arriver là et également quels ont été peut-être un peu plus votre parcours dans ces... Notamment tour de fishing qui a été plus long que maracas. Comme vous le disiez tout au début, maracas est très récent que l'avenir nous dira si vous passerez à 14 ou à 1. Oui, tout à fait. Déjà, comme je disais, la première étape, le premier obstacle était de convaincre la famille de faire ce choix d'études. Mine de rien, ça reste très anxiogène pour des parents, le choix de leurs enfants. Puis bon, ils se sont quand même résolus à l'idée quand ils ont vu qu'à 9 ans, je faisais mon premier jeu. Pour la petite histoire, c'était des navires de guerre sur lesquels j'avais mis des petits sticks pour faire les bras et les jambes. C'était un jeu de Street Fighter avec des navires de guerre. Avant, c'était un peu bizarre. Je ne suis pas sûr qu'il fallait se baser là-dessus pour dessiner la carrière. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, ils se sont résolus à l'idée que je n'avais pas l'envie de faire autre chose. Le problème à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas justement de... Je suis en train de tousser un peu dans le micro, je vais faire comme ça. Il n'y avait pas d'études qui étaient orientées pour le jeu vidéo en Belgique. Donc moi, j'ai fait des études d'art numérique à l'époque à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. L'idée que j'avais, c'était d'avoir un environnement qui était très créatif, très permissif, qui me donnait aussi d'autres débouchés dans l'hypothèse où je ne pouvais pas faire du jeu vidéo. Et donc, mon objectif à l'époque, c'était de faire des études plus spécialisées en France. C'était des écoles privées, du coup, très chères aussi. Donc l'idée, c'était de prendre un prêt à une banque, s'endetter sur plusieurs années pour pouvoir faire ces études-là. Et pour la petite anecdote, on était 150, ça se présentait, donc il y avait des entretiens, des examens d'entrée, il y avait 150 à se présenter. Il y avait 10 places, j'ai fini 12e. Et donc à ce moment-là, pour moi, je me suis dit, voilà, c'est un signe aussi du destin, peut-être que je ne dois pas faire du jeu vidéo, même si j'en ai toujours eu l'envie. Donc j'ai d'abord transité par une période où j'ai été indépendant après mes études. Puis j'ai travaillé dans une société qui faisait du web et du marketing, de l'e-marketing notamment. Et je faisais de la gestion de projet dans ce cadre-là. Mais honnêtement, ce n'était pas ce qui me plaisait, même si c'est quelque chose que je pratiquais au quotidien, ce n'était pas ma passion. Et c'est assez paradoxal, c'est que justement, j'ai contacté à l'époque Fishing Cactus, en la personne de Bruno, et je me rappelle, je lui ai dit, bon voilà, en toute honnêteté, je n'ai pas travaillé dans le jeu vidéo, je n'ai pas un diplôme qui est du coup orienté dans le jeu vidéo non plus, je n'ai pas de spécialisation, je suis extrêmement motivé. Et par contre, ce que je sais faire aujourd'hui, c'est de la gestion, c'est du project management, c'est du web. Et il s'avère que les axes étaient relativement bien alignés parce que justement, ils venaient de signer un projet dans le web, c'était le premier brother game du studio, ils avaient besoin d'un chef de projet, et j'ai été embauché, comme ça en fait, justement pour faire un peu mes dents. Donc j'ai commencé ma carrière Fishing Cactus en tant que gestionnaire de projet, en ayant quand même une sensibilité qui était très orientée sur le game design. Et donc avec le temps, j'ai justement pris davantage de la casquette de game designer et de level designer sur les projets, et quand j'ai quitté, j'étais le lead game designer sur le dernier projet sur lequel je participais. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisant, si ça couvre assez bien. Très bien, oui, on est fait. Vu qu'on a encore pas mal de questions, on peut déjà, je vais poser une sous-question par contre qui va être très intéressante. Parce que j'allais vous demander un peu quelle est la clé, mais finalement la clé, vous l'avez tous mentionné déjà, c'est avoir une passion ou la découverte d'une passion qui est venue à un moment donné dans votre vie où finalement on se remarque que c'est votre point commun, le jeu vidéo vous a apporté quelque chose, vous a rendu compte de quelque chose avec celui-ci et c'est, je pense, la plus belle clé qui vous a été donnée pour ensuite rentrer dans le jeu vidéo. Par contre, une chose qui peut être aussi intéressante pour notre public, c'est de savoir quelles compétences peut être importantes pour parvenir à rentrer dans le monde du jeu vidéo au-delà de la passion parce que la passion est un bel outil et c'est une belle arme, on peut en faire énormément de choses, mais y a-t-il des compétences nécessaires pour rentrer dans le monde du jeu vidéo ? N'importe qui peut répondre, allez-y, c'est une question un peu piège, est-ce qu'il y a une compétence ? Non, il y en a, bien évidemment, il y en a un paquet. Maintenant, ce qu'il va falloir quand même se rendre compte et je pense que Fabrice l'a dit, c'est arriver à trouver la porte d'entrée qui va, en tout cas, si l'envie, c'est de travailler dans un studio, il va falloir trouver une porte d'entrée. Et donc, pour ça, il faut quand même à un moment donné pouvoir dire je suis plutôt sensibilisé ou je suis spécialisé dans tel domaine, je ne suis plus pointé dans tel ou tel domaine, c'est ce qui va vous permettre de rentrer dans le studio et puis à ce moment-là, après, de pouvoir faire vos armes et éventuellement transiter vers un autre secteur ou éventuellement de carrément bifurquer vers une autre direction. Après, j'expliquerai comment à Jacquard, on a tenu compte de ça dans le master. Maintenant, ça c'est l'option studio. Maintenant, si vous voulez créer votre studio, là je pense qu'il vous en faut un paquet parce que, voilà, on est bien conscient que pour créer un jeu, il faut être plusieurs. Il y a plusieurs types de compétences qui rentrent en jeu et Fabrice ne dira certainement pas le contraire. Au tout début, il faut pouvoir assumer plusieurs casquettes différentes et donc peut-être qu'aussi, une de ces casquettes, une des casquettes principales, ça va être la transversalité, ça va être la souplesse, ça va être l'adaptabilité, ça va être la résolution de problèmes et donc un petit peu tout ce qu'on appelle les soft skills. il y a quelques mois, on était encore à Montréal avec un collègue, on a eu des contacts chez Ubisoft et chez Gameloft et ils nous disaient tous nos juniors, alors ils ont besoin de cette compétence de base, cette compétence d'entrée, je veux dire, un peu cette tête de foreuse qui va leur permettre de rentrer dedans mais c'est surtout, après, ce qu'on a besoin, c'est qu'ils aient ces foutus soft skills parce qu'on a besoin qu'ils puissent travailler en équipe, qu'ils puissent communiquer sur leur projet, qu'ils soient capables de faire un debriefing, de pouvoir dire où ils en sont, de pouvoir cibler leur force, leur lacune, etc. Et donc, je pense qu'il y a toutes ces compétences transversales qui sont aussi très importantes et parfois qui auraient tendance à passer au second plan. Maintenant, si vous discutez avec un chef du studio, il va vous dire aussi oui, c'est bien beau les soft skills mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui ait cette compétence phare, cette compétence un peu tête de foreuse. Et donc, c'est pour ça qu'à JAKAR on a décidé de travailler de manière, historiquement, on a travaillé de manière disciplinaire, c'est-à-dire qu'on formait des game art, des tech art, des game animateurs, surtout, c'était ces trois branches-là qui ont fait notre histoire. Et ici, au niveau du master, on a une approche qui est totalement différente, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé toutes les compétences qui nous semblaient être nécessaires et indispensables par rapport, je veux dire, à un futur architecte du jeu vidéo. Donc, on travaille bien évidemment sur nos bases historiques, techniques, artistiques. on est venu, on a une très grosse couche en game design, on vient aussi avec énormément d'éléments marketing et d'ailleurs, j'ai un de mes profs juste à côté de moi. Et puis, la progra, grosse demande, grosse demande au niveau programmation dans les studios, ça c'est sûr. Et comme je le disais, je l'avais déjà évoqué tout à l'heure, aussi tous les game studies. Donc, au-delà de toute la formation transversale, il y aura aussi la moyen, il y a aussi moyen de se spécifier dans cinq options qui vont être ces têtes de foreuse qui vont faciliter l'accès, qui vont aussi créer votre identité avec la possibilité éventuellement de pouvoir aller chercher deux têtes de foreuse si vous êtes courageux. La base minimum, c'est 60 crédits. Maintenant, si vous voulez en prendre 80, it's up to you. Ça sera marqué sur votre diplôme de toute façon. Mais donc, vraiment, travailler de manière de manière vraiment transversale avec plusieurs compétences, s'assurer que chaque candidat puisse développer sa tête de foreuse et les travailler de manière aussi par couche, par spirale. Donc, c'est-à-dire que toutes les compétences sont travaillées dès la première année et donc, de manière à pouvoir plutôt que se dire en premier, on va faire du game art en deuxième, on va faire de la tech en troisième et on va terminer par la game studies. Non, on fait tout directement d'entrée de jeu et à chaque fois avec des paliers de compétences qui sont, c'est un peu ça la couche pédagogique dont je parlais tout à l'heure, avec des paliers de compétences et des niveaux de maîtrise de la compétence qui vont crescendo d'année en année. Donc, est-ce qu'il y a une compétence phare ? Non, il en faut plusieurs, mais je pense qu'il est important que chacun puisse trouver sa tête de foreuse. une réponse plus que complète, je pense, notamment sur la multiplicité de compétences. Peut-être un ajout de l'un de nos participants ? Tu parlais vraiment de soft skills et en effet, c'est juste essentiel. Il y a une réalité quand même qu'il faut bien reconnaître dans l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'elle évolue très très vite. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, ma spécialisation, c'était de pouvoir faire des jeux complets en Flash, en ActionScript 2. Alors, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais Flash aujourd'hui est complètement inutilisé. Tout le cœur de mon expertise s'est évaporé en l'espace de deux ans et en fait, il faut accepter ça. Il faut accepter qu'on a une industrie qui change. Les techniques, les moteurs, les méthodologies évoluent. Les outils qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas ceux qu'on utilisait il y a deux ans avant le Covid. Et ça, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Quand on parle de développer les soft skills, c'est aussi pour s'armer à ça. On a besoin de maintenir une certaine motivation sur le projet. On a besoin aussi d'accepter, d'avoir un lâcher prise, de se dire effectivement, peut-être qu'on doit repartir presque à zéro. Peut-être que notre marché, c'est un autre marché. Affishing Actus, par exemple, quand on a commencé, on était très actifs sur la scène mobile. C'était vraiment notre cœur de métier, c'était le mobile. Puis le mobile est passé par le free-to-play. Donc, ça a été aussi de nouvelles façons de concevoir un jeu. Et puis, de tout au tout, on est passé du mobile avec un moteur maison à des moteurs existants sur PC, sur console. Donc, pour nous, ça a été un complet shift de notre modèle économique, mais aussi du spectre de compétences qui était associé. Et pour l'équipe, c'est vrai que c'est toujours dur de se dire « Mon Dieu, on pense avoir une expertise, on se sent entre guillemets senior dans ce qu'on fait. Et en fait, on repart à zéro cinq ans plus tard. Et ça, c'est une réalité de métier, il faut le savoir. Vous avez anticipé ma prochaine question qui parlait du secteur d'activité en Belgique notamment. Est-il possible de porter un projet de A à Z en Belgique ? Qu'en est-il du secteur ? Comment il évolue ? Et pour cette question, je commencerai par me tourner vers Jean peut-être qui a, à mon avis, une très bonne idée de cet écosystème et du secteur en développement. Mais clairement, au-delà du fait de représenter le secteur de mission et justement d'améliorer ces conditions. et c'est vrai qu'en 2015, quand Walga a été créé par les studios pionniers comme Fishing Cactus et déjà les centres de formation comme Technocité sont membres fondateurs aussi, on faisait le constat qu'on a des très bonnes écoles, Albert Jacquard aussi, bien entendu, mais les jeunes diplômés doivent s'expatrier faute de déboucher et donc c'est un coût pour la société. Moi, j'avais encore un commerce à Namur à l'époque, plutôt Game Café, j'avais tous les étudiants de Jacquard et j'ai retrouvé en amie sur Facebook en France, au Canada et ça m'avait interpellé. Moi, j'avais lancé le pôle judéo de Namur il y a 7 ans et donc, clairement, il n'y avait pas assez de débouchés, il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas de reconnaissance politique contrairement à l'audiovisuel, au cinéma, etc., qui est subsidié. On n'avait pas un bal et en fait, jusqu'à cette année, on n'avait pas un bal. Et malheureusement, l'argent, c'est le nerf de la guerre et donc la première chose, c'est d'aller chercher les moyens financiers pour soutenir l'aide à la création, pour soutenir les entreprises existantes et soutenir les jeunes centres de formation. On a des chouettes projets qui ont un potentiel commercial. Ça, c'est mon regard professionnel en disant, là, il y a une bonne idée, un chouette concept, il y a une bonne équipe et c'est dommage parce que ça ne va pas aller au-delà du travail scolaire. Et donc, clairement, on s'est battus d'abord au niveau politique pour une prise de conscience. Je vais dire, c'est le premier bien culturel en termes de chiffre d'affaires au niveau mondial devant le cinéma et la musique cumulée maintenant depuis quelques années. Donc là, c'est des mots qui comprennent donc c'est important aussi d'utiliser le bon vocabulaire. Donc 2015 à 2018 et puis 2018, quand ils ont compris, c'est OK, vous avez raison, c'est bien, on n'a pas les moyens. Et donc finalement, ce qui nous a aidés, paradoxalement, c'est le Covid et les plans de relance notamment. On a pu alors là profiter, vous vous souvenez, vous vous souvenez, vous avez dit que c'était bien, vous n'avez pas l'argent, maintenant vous avez beaucoup d'argent à dépenser, mettez-en un peu dans le jeu vidéo. Et c'est comme ça que cette année, on a eu 2,5 millions investis, 2 millions région wallonne et 500 000 infosations en ligne Bruxelles dans l'aide à la création et qu'on a pu obtenir après 5 ans de lutte acharnée l'extension du Tech Shelter qui est le mécanisme fiscal de soutien à l'audiovisuel qui existe depuis 20 ans et qui a permis de développer toute l'industrie de l'audiovisuel en Belgique. Là, maintenant, au 1er janvier, on va pouvoir le faire pour le jeu vidéo également. Et donc, c'est cette accumulation de moyens qui va changer complètement la donne, outre le fait qu'on renforce les formations comme le Master à Jacquard et nos propres moyens en tant qu'association. On est subsidié depuis 3 ans par la région wallonne et on engage encore des nouveaux collaborateurs pour continuer à développer nos missions d'accompagnement également, notamment sur le volet international pour, c'est pas tout, d'avoir les talents et l'argent au fait des jeux qu'il faut encore les vendre. Donc, c'est ce volet-là maintenant qu'on va développer grâce à ces moyens qui ont été mis en place. Une analyse, à mon avis, assez grande, mais du coup, on parlait, cette question va venir à ça, on parlait des difficultés du projet en Belgique, donc on a parlé de l'argent principalement, des aides politiques, comme quand on avait des talents, on avait des projets étudiants porteurs, mais du coup, on avait cette expatriation de nos talents. Mais alors, finalement, quels sont les talents Made in Belgium ? Quelles sont leurs particularités ? Qu'est-ce qui fait de la spécificité des jeux Made in Belgium ? Je l'aime bien, celle-là aussi, je l'apprends. Non, c'est important, blague à part. Je pense que longtemps, on a évolué sans argent, comme je le disais, mais comme dans beaucoup d'autres secteurs culturels, la musique, le cinéma, etc., on a un peu confronté aussi à un déficit de moyens financiers par rapport à des grands pays, mais juste à côté, la France qui parle la même langue. Et ce qui a toujours fait notre originalité, c'est la créativité, justement, et le fait qu'on n'a pas de pression financière, et c'est la créativité qui prend le dessus. Et commencer à faire des battles royales, parce que Fortnite a été un succès, parce que juste, il y a des financiers qui mettent du pognon, en disant, mais nous aussi, on va faire un battle royale. j'ai vu ça avec World of Warcraft il y a 17 ans, tout le monde allait faire des mémo, il n'y en a jamais qu'un seul qui a fonctionné et qui a rapporté de l'argent. Et donc, au contraire, pour avoir une success story, je pense que c'est en stimulant la créativité qu'on peut avoir un projet qui va sortir du lot et qui va connaître son succès également, et c'est tout ce qu'on espère. Et donc, continuer, même s'il y en a un peu d'argent maintenant, parce qu'il faut au moins arriver à manger des pâtes pendant qu'on fait son jeu, parce que souvent, on n'a même pas l'argent pour manger des pâtes et on va plutôt travailler au McDo pour avoir un job et on fait le jeu un peu le week-end et le soir, mais ça ne marche pas. Il faut vraiment s'y mettre à 100% en temps plein et donc, au moins, ces aides-là maintenant vont permettre de rémunérer alors les créateurs, les équipes de base, mais aussi de rémunérer des compétences complémentaires qui font défauts dans ces équipes. Et ça peut être un scénariste, ça peut être un compositeur de musique et tous ces éléments, c'est toujours aussi le maillon faible qui fait la qualité du projet. Il faut essayer qu'il n'y ait pas de maillon faible et que tous les éléments qui font la qualité d'un jeu soient réunis et donc ces aides vont permettre de financer vraiment aussi tous ces moyens-là et donc continuer à soutenir la créativité avant tout et pas chercher à faire du fric in fine parce qu'il y a un style de jeu qui est à la mode. Excellente réponse autour du, encore une nouvelle fois. Franchement, je pense que ça dépend de l'échelle, mais on pourrait donner quand même pas mal de points pour cette réponse. Mais je me tournerai peut-être vers maintenant nos développeurs qui ont, enfin, tu vois, Fabrice plutôt dans le côté dev maintenant, Thomas un peu moins mais qui a quand même parcouru à travers Occulte. Mais quelles ont été pour vous les forces du Made in Belgium étant donné que vous avez travaillé dans ces studios et quelles ont été vos ressources en termes de développement, en termes de créativité, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant finalement dans vos jeux ? Le truc principal pour ma part, en tout cas, je trouve que c'était aussi la, comment dire, comme le disait Jean, en fait, c'est la prise de risque, tout simplement, c'est en fait, comment dire, étant donné qu'il y a beaucoup de talents qui sont partis, je veux dire, un peu de rien en étant très autodidacte, il y a une vision un peu fraîche, en fait, du coup aussi, je veux dire, il n'y a pas, je veux dire, ils n'ont pas ouvert à un moment donné un livre et dire ok, apprends, maintenant, fais comme ci, fais comme ça, un jeu, il faut le faire comme ci, comme ça, il y a vraiment une vision beaucoup plus fraîche et beaucoup plus originale en fait, de comment le jeu va être développé, alors, ça peut poser aussi quelques problèmes, évidemment, je veux dire, notamment dans la gestion du projet ou comment le projet va se développer, mais d'un autre côté, ça apporte aussi une touche un peu nouvelle, un peu originale au projet, enfin, quand on voit les jeux qui sont, certains jeux qui sont développés en game jam ou même dans les formations, dans les fins de formation en technocité, il y en a parfois qui sont, je pense à un comme ça, c'était Shadow Bullets, je veux dire, le concept est, je veux dire, ultra simple, mais je veux dire, c'était un, il n'y a aucun jeu qui le fait, je veux dire, utiliser des personnages qui à la base sont invisibles et que c'est quand on les déplace qu'on peut voir notre personnage, je veux dire, dit comme ça, on pourrait se dire ouais, ça va être injouable, alors qu'en fait, ça peut faire même office d'un très bon jeu pour un tournoi, pourquoi pas. Et d'un très bon party game même, peut-être pour restituer les game jam, s'il y a peut-être des personnes qui méconnaissent un peu le principe, ce que l'un de vous puis désire poser le sujet. Bah oui, ce qu'on entend par game jam, c'est que ce sont, c'est souvent en week-end, ça commence le vendredi soir jusqu'au dimanche, courant de journée, toute une série de développeurs, d'artistes, de designers se réunissent, c'est souvent dans des espaces physiques qui sont dédiés, parfois c'est aussi en ligne, mais généralement, c'est quand même mieux de le faire en présentiel, partent d'un thème qui est donné, un thème commun, quel qu'il soit, et l'idée, c'est de produire un jeu le temps d'un week-end. Alors bien sûr, on ne peut pas créer World of Warcraft justement sur un week-end, mais on peut faire un jeu, en tout cas, on peut faire un prototype qui démontre une idée intéressante, et tout l'enjeu, c'est justement pouvoir sortir, délivrer quelque chose sur deux jours et demi, généralement, sur la game jam, on dort assez peu, on se lave assez peu aussi, mais voilà, la finalité, c'est toujours de créer une dynamique de groupe qui est assez intéressante, et je voulais réagir par rapport à ce que tu disais, Thomas, justement, sur le côté, sur la créativité, ce grain de folie, justement, Jean, tu ne diras pas le contraire, quand on part, en fait, sur des salons comme la Gamescom, c'est vraiment quelque chose qui transparaît assez naturellement, des gens qui viennent sur le pavillon belge, nous disent souvent, c'est marrant, vous avez un peu ce grain de folie, cette originalité un peu presque naïve, quelque part, on cherche davantage à créer des jeux qui sont impactants, qui sont originaux, qui sortent de la masse, plutôt qu'à forcément chercher, en fait, le projet qui va se vendre par millions, et donc, on a toujours le sentiment de faire un peu all-in sur nos projets, on se dit, on se fait plaisir, on fait des jeux qui nous plaisent, avant tout, et je pense que c'est ça aussi la force des studios belges, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec ça, pour avoir joué à plusieurs jeux belges dernièrement, c'est quelque chose qu'on ne recherche pas volontairement de base, mais que finalement, si on désire s'y intéresser, on voit que ça sort beaucoup du lourd, en fait, finalement, par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de jouer, ou au indie game traditionnel, qu'on qualifie d'indie et finalement, qui sont des pures réussites, je pense par exemple à Hollow Knight ou encore Dead Cells qui sont des roguelights du genre, et finalement, c'est des formules qui fonctionnent toutes à chaque fois parce qu'elles sont fortement similaires, là où en Belgique, il y a une grosse variable. Pour poursuivre, du coup, on parlait de l'écosystème et donc des difficultés pour décomposer avec celui-ci, mais on a déjà fait un peu le tour en parlant de la politique, en parlant de l'économie, des subsides, des aides, mais par contre, on a parlé aussi de ses forces par rapport à l'éducation autour du jeu vidéo, par rapport à l'apprentissage de comment faire du jeu vidéo et donc maintenant qu'on connaît ses forces et ses faiblesses, on va s'intéresser un peu plus à un détail du domaine, c'est la pluridisciplinarité du domaine, mais comment on fait pour composer avec tous ces différents talents, toutes ces personnes qui viennent de milieux différents, qui s'essayent et à différents postes, comment on fait pour composer du coup avec ces équipes plurales. C'est une question peut-être un peu plus complexe, un peu plus... Je peux démarrer ? Je vais faire le lien avec la question précédente avec ces fameuses game gems. Nous, les game gems, on les voit aussi comme des moments de formation. On essaie d'en proposer un max, donc là, il y a déjà une grosse, grosse, grosse qui arrive. Donc on a une game gem belgo-japonaise qui va se dérouler ce week-end-ci. qui démarre vendredi midi et qui va s'arrêter dimanche soir, comme Fabrice vous l'a expliqué. Qui va se passer avec des étudiants belges et des étudiants japonais qui vont devoir compiler avec, bien évidemment, la difficulté de la langue, la difficulté horaire, ce n'est pas le même créneau, qui ont un cahier des charges, mais ça, à la limite, Jean, qui est quand même co-organisateur de cette game gem, pourra vous en parler, donc je ne vais pas trop le spoiler non plus s'il veut revenir dessus. Mais justement, pour en revenir à ça, je pense que les game gems sont des bons moments d'apprentissage, ce sont des bons moments de découverte aussi pour toutes les personnes qui seraient hésitantes, qui se disent, « Tiens, le jeu vidéo, c'est un truc d'élite, ce n'est pas pour moi, etc. » vous allez faire une game gem et puis vous verrez bien, vous allez vous rendre compte justement durant ces game gems de l'ensemble des compétences qui sont nécessaires et de vous rendre compte que, bah tiens, tout compte fait, j'ai peut-être bien ma place dans le jeu, enfin, vous avez certainement votre place dans le jeu vidéo, mais c'est juste que, voilà, il faut arriver à l'identifier et par rapport à cette difficulté de pouvoir composer avec des équipes, c'est vrai que souvent, malheureusement, on remarque et la littérature l'aborde, c'est que si le premier jeu n'est pas structuré, si le premier jeu part un peu trop en mode arrache, bah souvent, après, le studio, il se casse la gueule. Et donc, on a un chouette premier jeu et puis après, l'équipe, elle ne tient pas parce que peut-être qu'il n'y avait pas le fondement ou le ciment nécessaire par rapport à ça. Je pense que faire beaucoup de game jam quand on est en formation est quelque chose d'intéressant. C'est de pouvoir identifier quels sont les types de profils avec lesquels ça fonctionne bien. Et là, le pédagogue que je suis vous dira que vous ne ferez sans doute peut-être pas la meilleure équipe ou pas les meilleurs jeux avec vos meilleurs potes que du contraire. Et donc, faire des game jam, c'est aussi l'occasion de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres profils avec lesquels vous ne seriez peut-être pas allé spontanément parce que la première, vous allez certainement y aller, je vais y aller avec mon meilleur ami et puis je vais aller chercher et on va y aller en sécure, on va se tenir par la main. Ici, la game jam belgo-japonaise, non, les équipes ont été déterminées à l'avance sur base des profils de compétences pour s'assurer justement de la pluridisciplinarité des équipes et avec des gens qui ne se connaissent pas. Et donc, je pense que ça aussi, cet aspect-là, c'est sortir un peu de sa zone de confort mais c'est aussi de se rendre compte qu'il y a peut-être des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais croisés mais avec lesquels ça pourrait superbement bien matcher justement dans un processus créatif comme celui d'un jeu vidéo. Ce sont des mini-labos qui sont très intéressants à plus d'un titre. Pour compléter, je voudrais juste contextualiser cette Game Jam, donc il y a une mission économique princière qui se déroule à partir de la semaine prochaine au Japon et donc on a eu il y a déjà plusieurs mois l'opportunité d'organiser une Game Jam pour pouvoir y participer et pour représenter Walgal et le secteur. Préparer déjà le Tokyo Game Show aussi l'année prochaine et faire une mission en ligne l'année passée qui est bien fonctionnée avec cette studio et donc c'est un objectif comme je disais au niveau de l'international mais la Game Jam me permettait de mettre le Happy Few qui va au Japon et laisser le reste de l'écosystème en plan me regarder et mettre des photos sur Instagram et les réseaux sociaux et donc on a aussi une vingtaine d'autres écoles et universités qui participent en Fédération Unie-Bruxelles et pour moi c'était une super occasion d'aller chercher justement des étudiants passionnés de jeux vidéo dans les écoles qui ne donnent pas de cours de jeux vidéo mais qui ont des compétences commerciales, marketing, financières dont on a besoin. Ça fait maintenant trois ans j'ai accompagné plus de 30 équipes porteurs de projets qui voulaient monter leur studio et faire leur jeu très peu ont réussi à aller jusqu'au bout parce qu'il manquait de financement parce qu'il manquait aussi de compétences dans ces équipes et c'est souvent ces compétences-là qui font défaut et donc clairement on doit davantage impliquer maintenant toutes ces compétences au travers des étudiants passionnés de jeux vidéo dans les autres écoles également et c'est une première expérience et donc le challenge va être autant travailler avec des Japonais que travailler pour ceux qui ont des formations en développement de jeux vidéo avec des gens qui n'en ont pas mais pour avoir fait le questionnaire et lu toutes les réponses des 122 participants parce que le nombre est quand même assez conséquent on a une architecte on a des étudiants en médecine on a un ingénieur civil il y a vraiment des profils qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo mais quand dans les dealings de motivation où ils devaient se présenter puisque au départ c'était pas sûr que tous pouvaient participer il fallait une parité avec les Japonais j'ai eu des choses vraiment mais on sentait la passion la motivation c'est un rêve pour eux de pouvoir créer un jeu sans avoir les compétences ils n'avaient même pas cru que c'était possible un jour et donc c'est ça qu'on a envie d'amener comme possibilité et au delà de ça maintenant avec la formation du master ils pourront même encore se spécialiser aux spécialités de l'industrie du jeu vidéo par la suite s'ils veulent le bagage académique en plus mais en tout cas de se rendre compte que c'est possible ils peuvent contribuer à apporter quelque chose et l'input des Japonais est intéressant également c'est parce qu'on a voulu exclure personne et finalement on a fait participer tous les inscrits et donc on a deux fois plus de Belges que de Japonais il y a 66 Japonais et on a des équipes de 8 à 10 personnes au lieu de 6 et dans ceux qui n'ont pas de compétences de développement en jeu vidéo on a développé un cahier de charges plus poussé sur la présentation du jeu et donc au delà de simplement faire le jeu ils doivent également créer un logo ils doivent créer un powerpoint ils doivent ajuster une capsule de vidéos de 4 minutes présentant leur jeu et en quoi le jeu répond à la thématique qui est la thématique de la mission qui est la décarbonisation de l'industrie les enjeux climatiques etc. donc on a mis quand même un théma important sociétal également sur cette game jam parce que le jeu vidéo est aussi un média qui permet de communiquer de faire passer des messages et on a envie que le résultat qui va sortir du game jam ne s'arrête pas à la game jam il y a quelque chose aussi derrière et par on a 10 journalistes qui participent à la mission c'est la princesse Astrid qui fera la proclamation du lauréat au musée du manga à Kyoto et donc on a un gros coup de projecteur grâce à ça également sur le secteur c'est tous les retombées indirectes évidemment dont on pourra bénéficier mais grâce au travail de tous ces participants ce week-end-ci comme Christophe l'a dit avec le soutien des écoles qui offre de l'encadrement du coaching et parfois même les locaux pendant le week-end parce que même si chaque j'ai fait en sorte de passer 8 heures le week-end dernier répartir tous les participants dans chaque équipe en fonction de leur profil pour qu'il y ait un matching idéal pour que les résultats soient le meilleur possible derrière ce qui est important et vous pourrez voir les résultats d'ailleurs sur la nouvelle chaîne Walga Twitch Twitch Walga TV pardon ce qui est important justement c'est de montrer évidemment qu'il y a moyen de faire ça en Belgique chez nous on a tous les ressources et les compétences et montrer aux politiques qu'il sera présent que les moyens qu'on a cette année c'est que le début il y a moyen de faire beaucoup plus de choses encore par la suite je vais m'arrêter sinon je n'en parle pas là il y a l'art d'être un orateur finalement Fabrice oui j'ai peut-être juste quelque chose à rajouter quitte à un peu sortir de la question on parlait d'une profusion de compétences en effet qui sont nécessaires pour faire un jeu vidéo il est quand même malgré tout possible de faire un jeu vidéo tout seul alors on me pose souvent la question c'est vrai est-ce qu'on a besoin d'avoir une équipe je dis toujours que faire un jeu vidéo tout seul c'est possible ça demande beaucoup de temps et en fait malgré tout on a quand même beaucoup plus d'intérêt à partir sur une équipe parce qu'on va beaucoup plus loin en étant dans une équipe l'effet un peu pervers de travailler en équipe malgré tout c'est pour ça que tu parlais justement des game jam et de l'importance d'en démultiplier c'est que on doit être aligné sur la vision qu'on a sur un projet mais aussi la manière dont on travaille donc on peut travailler dans le jeu vidéo être tous passionnés ne juste pas être en phase sur la façon de développer un jeu vidéo sur les intentions qu'on doit mener sur un projet et donc ça revient toujours sur du soft skills aussi ça revient sur du management de manière plus générale il faut comprendre que chaque personne qui travaille dans le jeu vidéo est dans sa réalité ses objectifs personnels et les objectifs qu'il recherche à travers le jeu sont parfois très distincts de celles de son confrère et c'est important de voir en quoi on peut justement trouver des complémentarités et des synergies donc voilà c'était juste une petite parenthèse pour dire que c'était loin d'être simple de faire des jeux vidéo c'est une question qui revient souvent est-ce qu'on peut faire un jeu vidéo tout seul je le disais mais j'assume à haute voix est-ce qu'on peut faire l'amour tout seul oui si c'est pour se faire plaisir il y a toujours moyen mais je pense que si surtout pour faire plaisir aux autres et le but d'un jeu vidéo c'est aussi de le diffuser et qu'il soit partagé avec le plus grand nombre et pour arriver à un niveau de qualité suffisant ben là il faut être plusieurs et avoir toutes ces compétences réunies un exemple de jeu qui se faisait seul et qui ont justement marqué les esprits bon à une époque c'était Another World qui avait marqué vraiment son temps en disant que c'était une personne qui arrivait seule aujourd'hui on pourrait parler par exemple d'Undertale ou Pepper Please qui ont été des jeux assez marquants notamment Undertale qui a beaucoup plus marqué dû sa mécanique et notamment sa musique je pense que vous avez peut-être tous entendu ici Megalovania ben voilà Pepper Please étant un peu plus froid dans sa logique Eric Chahi n'était pas tout seul pour Another World il a fait beaucoup mais il n'a pas tout fait tout seul et c'est souvent c'est ça on a vraiment un auteur un créateur qui fait beaucoup de choses mais c'est très rare qu'il fait vraiment tout tout seul et tout très bien en plus donc les armes orchestres c'est assez rare il y a toujours les exceptions qui ont fait l'arrêt évidemment avec Undertale qui a l'exception du coup avec Toby Fox qui avait fait sa musique mais maintenant on a beaucoup parlé des Game Jam ou encore de l'HEAJ pour tout ce qui est aiguiller apprendre autour de la programmation apprendre autour du milieu du jeu vidéo apprendre donc l'éducation mais maintenant si vous avez des conseils à apporter à un jeune ou une personne qui désire s'orienter maintenant vers le jeu vidéo quels seraient vos conseils du moins vos premiers conseils parce qu'une liste de conseils on sait qu'il y en aura à mon avis une bonne centaine de choses à dire dans ce domaine surtout en Belgique mais vous quels conseils par quoi comment serez-vous pour aiguiller ces personnes ? là c'est à celui qui a le conseil de le faire en vrai oui c'est ça enfin je veux dire en fait maintenant il y a autant il y a encore quelques années c'était comme le disait Fabrice tout à l'heure et c'est vrai que c'était compliqué de pouvoir se lancer dans le jeu vidéo il fallait être très autodidacte il fallait tomber au bon endroit au bon moment parfois même que maintenant en fait il y a je veux dire il y a toutes les infrastructures et toutes les études qui sont faites pour pouvoir travailler dedans en fait et au delà des je veux dire des études vraiment à proprement parler je veux dire il y a aussi si jamais on est pas trop sûr de soi il y a peut-être les formations ce genre de choses qui peut permettre aussi ou les game jam encore une fois qui peut permettre de juste découvrir savoir en fait si finalement parce que moi par exemple quand je m'étais lancé dans le jeu vidéo j'étais pas sûr de moi non plus à du 200% je suis vraiment parti en me disant si ça se trouve je vais faire un mois de formation et après je vais me rendre compte que moi je suis juste un joueur et en fait faire des jeux vidéo c'est pas mon délire peut-être que j'ai un peu trop idéalisé la profession bon ça a pas été le cas mais ça peut arriver aussi donc on peut je veux dire on peut avoir des doutes par rapport à ça et on peut se lancer comme je disais dans des game jam des formations ou des études vraiment beaucoup plus poussées dans des bacheliers et par la suite des masters maintenant disponibles mais oui voilà c'est tout simplement moi si j'ai un conseil à donner c'est tout simplement de se lancer parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire en fait donc voilà je n'aurais pas dit mieux juste simplement oui faites-le rendez-vous compte qu'il y a de la place pour tout le monde ça c'est une chose vous n'êtes pas obligé de passer par la HEAJ même si c'est vraiment bien effectivement il y a plein d'autres options qui sont super intéressantes et qui sont peut-être aussi parce que c'est vrai que c'est un gros bloc 5 ans donc peut-être que des formations d'un mois etc voir un petit peu tiens est-ce que c'est mon truc et au-delà de ça moi ce que j'aurais envie de vous dire c'est un peu comme parce que je pense qu'il y a ce petit fond de passion qui doit animer un peu tous ceux qui rentrent en tout cas je le vois dans mes étudiants tous ceux qui sont là ils ont tous cette couche de passionnés du jeu vidéo mais aussi par rapport à chacun pour des raisons différentes il y en a qui sont juste passionnés aussi du sound design ou des lords des jeux ou qui prennent leur pied parfois juste à regarder quelqu'un qui joue bien mais c'est de se dire aussi c'est de multiplier les expériences pas uniquement de formation c'est d'aller dans des games café c'est de rencontrer des gens c'est de participer c'est réseauter 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 vous allez c'est comme ça que vous allez constituer peut-être votre première équipe vos premiers collègues etc c'est discuter avec les gens c'est de pas c'est comme je le disais tout à l'heure c'est oser lâcher peut-être si vous êtes un groupe de 2 ou 3 oser peut-être lâcher la main de ses potes pendant le temps d'une expérience ou le temps d'un essai le temps d'un brief pour justement voir un peu de quoi le monde est fait mais réseauter vous allez lier des connaissances vous allez trouver des profils ça va être au détour d'une bière ça va être au détour d'une conférence comme aujourd'hui c'est de se dire ah mais tiens t'es ta carte justement j'aurai un petit projet ça s'intéresse qu'on essaye de développer ça ensemble etc ça je pense que le réseautage franchement moi en tout cas si j'ai pu arriver là où je suis aujourd'hui c'est notamment grâce à ça donc surtout que tu parlais de réseautage mais je trouve qu'on a encore de la chance on a une industrie qui est assez bienveillante en Belgique on est tous dans le même bateau on a passé toutes les étapes les mêmes étapes ensemble en fait les mêmes difficultés donc qu'elles soient à titre personnel qu'elles soient à une échelle plus collective c'est la raison pour laquelle on est là ici d'ailleurs c'est qu'on adore en témoigner on adore parler de nos métiers on est passionné donc le fait de venir vers nous en fait pour en parler vous n'aurez jamais une porte fermée ça vaut pour nous quatre mais ça vaut pour les 500 personnes qui pourraient nous accompagner aujourd'hui donc voilà n'hésitez pas à le faire c'est clair que ces événements là existent pour ça aussi on sera toujours disposé en tout cas à vouloir vous aider vous à votre échelle dans votre parcours on ne demanderait pas mieux justement d'avoir de nouveaux partenaires autour de la table je pense que c'est aussi un milieu comme on le disait avec un écosystème qui est déjà très accessible mais aussi assez petit finalement parce que tout le monde se connait on arrive à un premier drink par exemple si vous venez après au drink pour vous dire bonjour enfin bonsoir plutôt ça va se faire tout naturellement en fonction des conversations des questions à poser ça va se faire très très facilement même d'autres éléments comme les apéros e-sports ou même des game jams comme on l'a mentionné encore et encore mais en fait tout se fait très très vite et une fois qu'on a un contact finalement on peut rebondir sur les autres et vite se retrouver c'est pas quelque chose d'inaccessible en Belgique loin de là contrairement peut-être à d'autres pays ou à d'autres écosystèmes peut-être un peu plus fermés où là le jeu vidéo encore est accessible et je trouve très bonne famille très bon enfant encore dans la démarche de rencontrer des gens je sais pas si vous avez vraiment encore cette sensation à l'heure actuelle autour de ça oui mais je veux juste compléter par des infos très pratiques justement et clairement je résume sortez sortez de chez vous sortez de votre bulle allez vers les autres allez sur les événements mais si vous êtes intéressé de travailler dans le secteur vous êtes ici ce soir vous êtes sur la bonne voie donc ça je vous encourage à continuer et pour continuer on a GameMax qui est notre pôle jeu vidéo de monstres et donc notre travail de structuration d'écosystèmes chez Walga on développe des pôles dans les différents passers de vie où il y a des formations où il y a des entreprises et donc historiquement on a lancé GameMax il y a deux ans avec les partenaires Loto, Technocity, Fishing, Cactus et d'autres et on fête nos deux ans de ce pôle ici à Mons le 14 décembre donc allez sur GameMax.be c'est assez facile vous trouverez les informations il y aura un game café il y aura des bières il y aura des gens de l'industrie donc ce sera l'occasion de continuer cette opportunité de networking et prochainement on va ouvrir le site Walga.be qui sera vraiment un site portail avec toutes les activités de l'industrie locale et internationale et pourrez continuer à suivre plus facilement avec un calendrier aussi de toutes les activités vous le trouvez facilement sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour l'instant ce site qui est en préparation pour tout prochainement si vous suivez les réseaux sociaux vous aurez l'ouverture du site qui sera communiqué dessus aussi voilà jolie petite promotion alors ensuite pour poursuivre donc quels sont les secteurs proches peut-être tu avais quelque chose à ajouter Christophe, vas-y non simplement on a aussi quand même la chance on va pas se le cacher de travailler dans un domaine qui est monstrueusement fun on cause pas fiscalité quand on se retrouve dans tous ces trucs de réseau donc on travaille pas là on s'amuse donc voilà je peux profiter de ça aussi je le confie donc ma prochaine question c'est donc quels sont les secteurs proches du jeu vidéo les compétences qui se synergisent avec celle-ci je pense principalement à tout ce qui est AR, XR, VR donc qui se rapprochent grandement à l'heure actuelle genre je t'attends une perche par celle-ci tu rebondiras dessus après mais également aussi de la gamification et de l'advergame merci pour la perche ça fait beaucoup d'air et un qui manque pas d'air c'est Zuckerberg puisque effectivement quand il a changé son nom de Facebook en méta parce qu'il a il a découvert les métaverses et ce sont des espaces virtuels entre D dans lesquels il y a des millions de gens qui vont venir communiquer réseauter consommer des biens culturels et acheter des choses très bien mais ça existe dans le jeu vidéo depuis très longtemps en fait déjà je citais World of Warcraft 17 ans des millions de joueurs qui sont dans les mêmes parties en temps réel plus récemment Fortnite et je pense que ce qui a stressé un peu Zuckerberg c'est que les jeunes ne sont plus sur Facebook c'est les boomers qui sont sur Facebook et quand les parents arrivent les jeunes décampent et pas sur un autre réseau social et donc sa crainte évidemment c'est continuer à pouvoir vendre de la publicité qui vise les jeunes et il ne peut plus compter sur Facebook on a trouvé autre chose et c'est autre chose on l'a vu pendant le Covid les jeunes qui ne pouvaient plus aller à l'école qui étaient confinés ont continué à communiquer à échanger parce que j'ai leur passion au travers de jeux vidéo Fortnite était un peu pionnier puisqu'au delà du contenu jeux vidéo on organisait un premier concert qui a le record mondial de participants avec plus de 10 millions c'était Mashmallow en 2019 évidemment ça s'est amplifié avec le Covid puisqu'on ne pouvait plus faire de concert en présentiel et donc le déclic est parti de là et donc la perspective d'avenir autour de ça ce que je veux dire c'est que les compétences jeux vidéo et les outils du jeu vidéo comme les moteurs de jeu qui permettent de créer les univers 3D on n'est qu'au début il va y avoir une pénurie de main d'oeuvre il y a déjà une inflation sur les salaires actuellement par l'explosion du marché du jeu vidéo parce que la consommation a augmenté pendant le Covid également et donc des gens qui voyaient ça comme la partie pas sérieuse de l'informatique c'est ce que je dis depuis 30 ans maintenant il y a quand même des gros financiers qui commencent à injecter beaucoup d'argent pour faire des jours en espérant avoir un retour sur un cissement important parce que ce marché a explosé et continue d'exploser c'est exponentiel c'est comme l'univers ça ne s'arrête pas et on ne viendra jamais en arrière ça se fera de plus en plus parce qu'on touche de plus en plus de personnes et donc voilà de quoi sera exactement fait l'avenir c'est peut-être pas la vision de Marc mais la vision de Jean ça fait un peu apôtre maintenant que je vous le dis mais c'est en tout cas voilà c'est des compétences qui vont être prisées et quand les parents sont un peu réticents parce que leur gamin veut faire des études de jeu vidéo en fait c'est un métier d'avenir et aujourd'hui par le numérique on sait qu'il y a 50% des métiers qui vont disparaître d'ici 5 à 10 ans mais il y aura aussi 50% de nouveaux métiers et nos métiers liés aux jeux vidéo en font partie et donc voilà c'est le message qu'on essaie de faire passer aux parents pour faciliter évidemment les jeunes à se lancer dans les études et dans le secteur effectivement il y a énormément de domaines qui sont touchés par les compétences qui sont liées dans le jeu vidéo tu as cité les principales tu as tendu la perche vers la gamification donc il faut se rendre compte qu'effectivement avec les compétences qui sont développées dans le jeu vidéo vous allez pouvoir vous en servir un peu partout maintenant on a tendance un petit peu à gamifier énormément de choses tout se gamifie la banque vos services bancaires se gamifient la télé se gamifient l'enseignement se gamifie et donc je veux dire il y a plein de secteurs d'activité qui s'inspirent aussi des techniques qui sont utilisées dans le jeu vidéo on y reviendra sans doute tout à l'heure mais voilà la télé le cinéma tous les décors maintenant sont basés sur du moteur enfin tous les studios cinéma utilisent des moteurs de jeu ils utilisent tout seul l'huile pour faire leur décor à un moment donné ça va plus vite ça coûte moins cher et c'est mieux fait donc voilà je pense que l'impact et ça aussi c'est un message qu'il est important de faire passer qui peut en tout cas c'est le message qu'on a vers les parents parce qu'on a parlé ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises nous les parents c'est notre premier frein et donc on organise même des séances de sensibilisation où on invite les jeunes on l'a fait ici au mois de septembre à Charleroi on invite les jeunes on leur dit surtout viens bien avec papa ou maman c'est très important surtout s'il est réticent et donc on avait on avait même un rhétoricien qui est venu avec sa mère parce que sa mère ne voulait absolument pas entendre parler de jeux vidéo à la maison et donc elle est venue elle a discuté avec nous un peu avec Jean je ne sais pas ce que tu as dit à la maman mais normalement c'est bon le jeune le prochain il vient chez nous il a réussi à persuader maman tout simplement parce que les compétences qui vont être développées que ce soit chez nous que ce soit chez Technocité etc. ce sont des compétences aussi qui vont être valorisables dans un paquet d'autres secteurs d'activité et ça je pense que c'est aussi quelque chose qui rassure au delà de rassurer les parents qui peut vous rassurer vous aussi de se dire mais enfin voilà cette peur de se lancer cette peur de se lancer elle est tout à fait légitime donc se dire ok j'ai toujours quelque part je ne vais pas parler d'une voie de guérin mais je sais que si je ne travaille pas dans un studio ou si je n'arrive pas à monter mon propre studio après il y a plein d'autres secteurs dans lesquels je vais pouvoir arriver à me développer quitte à y revenir c'est sortir par la fenêtre pour revenir par la porte mais il y a plein d'autres secteurs ou dans le sens inverse je ne sais plus il y a plein d'autres secteurs dans lesquels vous allez aussi pouvoir valoriser les compétences que vous allez développer au travers du jeu vidéo donc parce qu'il y a de la demande parce qu'il y a il y a réellement effectivement un potentiel qui soit numérique mais qui soit aussi narratif, sociétal etc. donc voilà je vais pas dire ce que j'ai dit à la maman ça je le garderai pour moi mais par contre qu'apprendre par le jeu c'est dans la nature humaine et même dans le règne animal en fait et malheureusement notre système scolaire est ce qu'il est et a fait en sorte que en fait c'est venu très chiant d'apprendre en fait j'ai toujours rêvé de dire ça dans une université donc j'en profite voilà c'est fait mais les choses évoluent heureusement et de nouveau peut-être par le jeu et peut-être par une nouvelle génération d'enseignants également ou quelle que soit la matière on parle de gamification c'est ça en fait c'est vraiment motiver les gens à faire des choses ou apprendre des choses par le jeu en fait c'est beaucoup plus facile on le retient plus facilement on le fait ensemble on le fait seul on le fait à plus on revient finalement à une nature profonde qu'on a un peu par notre système par la modernité même du plus jeune âge en fait finalement on a toujours appris par là et c'est ça maintenant qu'on utilise au niveau marketing dans la gamification dans le programme de fidélisation de clientèle ou de l'incitation à l'achat etc évidemment c'est un usage à des fins commerciales mais même l'apprentissage en général dans les entreprises dans l'industrie etc où il y a des procédures de sécurité etc qu'on doit apprendre en cas d'incendie ou d'accident si on répète les mouvements en jouant ça reviendra automatiquement quand on sera mis en situation et Shink Actus a travaillé sur ce genre de jeu toi tu as travaillé dessus aussi et je pense que voilà ça reste des débouchés pour notre secteur aussi de continuer à sensibiliser les entreprises quel que soit le secteur à utiliser ces mécaniques de jeu également dans le fonctionnement même de l'entreprise et puis on est aussi dans une société qui évolue où le travailleur n'a pas un plan de carrière de 40 ans dans la même société à d'autres attentes que le salaire à la fin du mois et donc je pense aussi de rendre le travail plus ludique parce que si on prend l'étymologie de travail c'est quand même la torture alors que finalement le travail nous on s'amuse on ne travaille pas on est payé pour s'amuser et on espère que tout le monde un jour pourra faire la même chose donc on y travaille en s'amusant je me pencherai peut-être vers Thomas pour vous comparer de la gamification ici je reviendrai vers toi plutôt en tant que ton rôle en tant que coordinateur au Kédis où du coup il y a une grosse partie notamment autour de la gamification de l'apprentissage est-ce que finalement est-ce que vous ressentez un réel impact auprès des écoles de ces notions ? Oui surtout après le Covid en fait maintenant alors moi je ne suis pas là depuis très longtemps au Kédis mais voilà je veux dire là ici on voit vraiment que pour pour les écoles les écoles primaires et secondaires il y a un réel intérêt maintenant pour l'utilisation du jeu vidéo dans leurs cours enfin je veux dire pour ou ne serait-ce que chez nous je veux dire utiliser le jeu vidéo pour amener justement sur comme je disais tout à l'heure sur des sujets qui de base ils ne se seraient peut-être pas trop intéressés genre la discrimination je veux dire on tape énormément sur ce clou là depuis longtemps chez les jeunes je veux dire j'ai l'impression je veux dire à certains moments ils n'écoutent plus vraiment et à juste titre alors là en fait avec le jeu vidéo on réussit un petit peu plus à les toucher alors là on parle pas trop de gamification c'est plus je veux dire c'est plus comment dire perfide dans le sens on utilise on utilise les jeux vidéo pour les amener pour les amener là-dessus mais au-delà de ça les écoles les écoles elles-mêmes je veux dire contactent contactent de plus en plus de studios même pour pouvoir les aider à développer ou pour pouvoir avoir des avoir des enfin on peut parler de Minecraft éducation ne serait-ce que ça l'utilisation le comment dire l'apprentissage du développement et la logique de développement il y a ces jeux là il y a de plus en plus d'écoles maintenant qui l'utilisent donc oui il y a un réel intérêt maintenant qui est porté qui est porté là-dessus moi en plus qui vient d'une famille d'enseignants je veux dire je suis complètement sorti je suis complètement sorti de l'enseignement il y a un peu plus de dix ans et mon papa donc a pris sa retraite à ce moment là et c'est maintenant que je remets les pieds dedans et je vois en fait donc le bon en avant qui a été fait à ce niveau là et il y a dix ans j'aurais jamais cru en fait qu'on utiliserait Minecraft dans une classe en fait jamais j'aurais cru voir ça un jour dans ma vie j'aurais bien voulu être là à ce moment là à l'école d'ailleurs c'est vrai que c'est quelque chose qui même moi m'étonne parce que finalement je suis sorti il y a un an maximum du parcours scolaire et universitaire et je vois que maintenant on implémente ce genre de notion chez les plus jeunes alors que je me dis bon pour moi c'était pas il y a si longtemps que ça et pourtant déjà mon adolescence le jeu vidéo était quelque chose encore d'un peu mal vu surtout point de vue pédagogique on disait qu'on apprenait rien via le jeu vidéo alors que finalement on a besoin de compétences de notions et avoir appris beaucoup de choses notamment beaucoup de culture générale pour pouvoir créer un jeu ne serait-ce que par exemple si on reprend des notions comme Assassin's Creed ou ce genre de choses ou Immortal Phoenix Rising qui brasse énormément de mythologie et d'histoire pour pouvoir faire du jeu vidéo donc finalement ça reste des portes d'entrée à tout type de notions et c'est un peu le serpent qui se voit à la queue finalement beaucoup d'apprentissage pour revenir dans le jeu vidéo pour redonner des choses je sais pas si vous êtes en accord vraiment avec cette vision mais je pense qu'on a tous cette notion si le pédagogue que je suis va moi j'avais même à l'encontre des sacro-sains serious game qu'on a essayé même si j'admire le travail que phishing a pu mettre en place mais je trouve que non mais si je regarde phishing je trouve je sais pas si t'as bossé enfin si je suppose que t'as bossé dessus mais le plus beau serious game que vous avez fait c'était EpiStory pour apprendre à taper sur un clavier c'était juste magique mais je pense que c'est ça qu'il faut arriver à se sortir de la tête voilà là c'est la petite aparté pédagogique mais je veux dire le serious game qui est systématiquement un jeu qui va être chiant parce qu'il est sur la corde raide entre le côté ludique et le côté éducation et souvent parce qu'il n'y a pas les budgets derrière ou parce que c'est plus des profs qui s'en sont mêlés et qu'ils n'ont pas cette sensibilité de game designer on tombe dans quelque chose de ultra transmissif avec des gros blocs de texte qui vous disent vous devez faire ça et vous ne pouvez surtout pas faire ça c'est justement ça le genre de truc qu'il faut absolument éviter mais par contre comme tu l'as dit tous les jeux peuvent être des supports d'apprentissage vous pourrez en discuter avec notre collègue Gaël Gilson il a fait sa thèse de doctorat là-dessus prenez n'importe quel jeu faites verbaliser des enfants par rapport à ça et vous avez un cours d'argumentation en français de Dieu le Père vous pouvez donc on peut les faire parler on peut les faire écrire on peut les faire compter etc et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à se rendre compte je me souviens que moi quand j'étais à l'UNIF c'était au siècle dernier donc il y a presque 30 ans on avait Dune venait de sortir mais la version la vieille version de Dune celle qui tourne plus sur rien maintenant et on a fait tout un week-end de séminaire de dynamique de groupe organisationnel sur base de ça on nous faisait jouer par des petites sessions de 20 minutes tout au long du week-end et après on avait des coachs qui nous observaient sur la manière avec laquelle on avait joué ensemble et sur la manière durant laquelle on interagissait le jeu n'était pas c'est pas le jeu qui nous a fait apprendre c'est le fait de jouer au jeu qui nous a fait apprendre et c'est ça qui est important Est-ce qu'il y a un ajout peut-être ? Non mais je veux juste appuyer c'est qu'en effet ce qui a été une tendance les serious games étaient malheureusement souvent un prétexte à créer des mauvais jeux c'était des formulaires déguisés on travaille souvent pour des clients qui avaient une vision tronquée de ce que devait être un serious game et c'est vrai que les plus belles réussites finalement c'est des jeux qui restent des jeux des jeux intéressants dans leurs composantes de jeu mais qui amènent ce layer en fait en filigrane je pense en effet que EpiStory est un bon exemple c'est un jeu qui n'avait pas une vocation d'être un serious game et pourtant on a eu des retours des parents qui nous disaient ça a permis à nos enfants de mieux taper mieux situer les touches du clavier et voilà c'est un side effect finalement du jeu donc voilà simplement juste rajouter ça c'est en effet autant essayer de capitaliser sur les effets positifs d'un jeu et de la qualité d'un jeu plutôt que d'essayer de déformer un peu un support pédagogique pour le rentrer en fait dans un moule ludifié oui tout à fait si rien n'a été ajouté par cette question je vais me permettre d'aller un peu plus loin ici c'est toujours en restant sur vous Fabrice pour commencer quels sont les changements politiques qui pourraient être bénéfiques au développement économique du jeu vidéo avec votre vision justement de responsable de studio et de projet oula piège peut-être on parlait de on parlait de on parlait de subsides typiquement en fait aujourd'hui aller chercher de l'argent pour travailler sur de la recherche et développement ça reste compliqué parce qu'on a toujours derrière un besoin de résultat en tout cas souvent un besoin de résultat ou du moins en fait un partage de revenus dans l'hypothèse où le jeu sort je pense que des enveloppes qui permettraient de n'avoir absolument aucune contrainte du livrable mais juste laisser à un studio la possibilité d'explorer d'explorer sans contrainte je pense aura un effet d'autant plus structurant d'autant plus motivant aussi parce que c'est une charge d'un risque qui serait plus faible il y a des initiatives mais je pense qu'on pourrait encore aller plus loin et par effet de bord moi j'ai une société donc j'ai une structure morale pour répondre à ces marchés mais j'ai pas mal de confrères qui sont indépendants ou du moins ou en tout cas qui passent par la SMART et d'autres organismes comme ceux-là qui sont parfois frustrés de ne pas pouvoir non plus bénéficier de certaines de ces aides pour pouvoir stimuler leur propre créativité pour eux il y a cette barrière de monter en société avec les risques que ça peut engendrer et puis la charge administrative et le reste donc voilà c'est peut-être deux axes que je vois comme ça à court terme mais je suis pas certain d'être forcément le plus disponible je vais laisser Jean je pense que Jean va avoir plein de choses à dire patate chaude patate chaude mais justement je veux juste extrapoler un peu ce que tu disais je t'en rejoins en partie c'est que pour l'instant les financements les aides à la création visent des oeuvres qui doivent être commercialisées or soutenir c'est comme ça dans d'autres secteurs culturels quand on est réalisateur de films on va pas lui demander combien d'entrées au cinéma il va faire avant de mettre de l'argent dans son projet pourtant le jeu vidéo c'est ce qu'on demande et donc je pense c'est important c'est de nouveau de rejoindre ce que je disais soutenir la créativité avant tout et la créativité peut être purement artistique parce qu'il y a une forme d'expression artistique dans la création de jeux vidéo également et de laisser ce libre cours donc je le rejoins à ce niveau là et donc même pas de mettre une pression sur un retour économique direct mais par contre d'avoir cette expérience d'avoir créé un jeu sans contrainte avec une équipe extra ils vont gagner en expérience et qu'ensuite s'ils font une oeuvre économique il y aura quelque chose dans leur portfolio quelque chose à montrer aux investisseurs et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour encore faire évoluer les mentalités on a déjà progressé mais le chemin est encore long pour être reconnu déjà comme secteur aussi culturel et artistique à part entière sans rechercher une retombée économique derrière direct en tout cas sur l'oeuvre très bien tout le monde est d'accord avec cette notion complète incroyable c'est l'unanimité merci pour ça Jean ils sont toujours d'accord avec moi pour poursuivre donc quels sont les événements à ne pas rater en fait pour les acteurs du secteur et aussi pour les personnes qui aimeraient y rentrer on n'a pas bon les game jam tout le monde a compris je pense on s'est beaucoup intéressé là dessus c'est un concept incroyable est-ce qu'il y a des événements donc proches ou assez éloignés dans le temps qui sont indispensables pour les acteurs ou les personnes qui aimeraient s'y intéresser oui bien sûr déjà vous pouvez venir aux événements qui seront proposés par le quai 10 à Charleroi par un large je place ça là oui on a notamment on a notamment quelques quelques tables rondes qui sont qui vont être prévues ici à court terme où ça vous pouvez aller tout simplement sur notre Facebook pour pouvoir les voir avoir les dates mais alors je pense aussi aux événements comme la Brotarou par exemple à Bruxelles la Meet & Build ici qui malheureusement est passée ici en octobre dernier mais c'est chaque année et ça c'est au terme de rencontre professionnelle c'est l'endroit où il faut être en Belgique pour pouvoir c'est du moins si on a l'ambition de pouvoir travailler là-dedans oui Brotarou les Game Dev Café à Mons oui tout à fait le prochain c'est justement le 14 décembre c'est à Technocité donc c'est vraiment ici à Mons et donc là c'est vraiment un format vous venez en fait simplement pour on parlait de réseautage ben là c'est typiquement ça vous n'avez que des développeurs de la région qui se donnent rendez-vous pour discuter faire un petit peu le point ensemble et c'est très vite ça devient très vite informel ça c'est aussi un événement assez incontournable que je conseille quoi d'autre quoi d'autre alors effectivement je pense que la Wallonie est en train de foisonner et propose énormément d'activités il ne faut pas oublier non plus qu'il y a moyen de faire de belles choses aussi en dehors de nos frontières mais sans pour autant courir au bout de la planète la Gamescom c'est à 2h enfin non de Namur mais donc ça fait 2h30 d'ici il y a Paris donc il y a quand même les salons internationaux qui peuvent être super intéressants on peut éventuellement passer dans les salons ou en tout cas dans les halls avec les triple A pour en prendre plein les mirettes pendant 10 minutes mais après ce qui est intéressant c'est d'aller voir les Indés c'est d'aller évidemment dans les palais plus orientés business rencontrer des gens discuter donc ça ça peut être pas mal de nouveau on y revient le réseautage petit constat aussi depuis que j'ai débarqué dans le milieu voilà je parlais du monde je pense que internet est un formidable outil pas hésiter aussi à participer à des events en ligne pour aussi se frotter alors là maintenant bon ben sachez pas où vous en êtes par rapport à ça mais il faut aussi quand même bien se frotter aussi à la langue anglaise parce qu'il n'y a rien à faire tout se fait en anglais d'ailleurs on aurait dû faire ça en anglais aujourd'hui on aurait pu mais donc tout se fait en anglais dans le jeu vidéo toutes les communications se font en anglais donc il faut quand même être relativement à l'aise par rapport à ça et donc c'est aussi peut-être on parlait de compétences ça peut paraître anodale ça peut paraître évident mais c'est une compétence qui est quand même foutrement nécessaire parce que vos jeux vous allez devoir les pitcher en anglais donc chez nous par exemple tous les pitchs de jeux au jury se font en anglais donc voilà ça c'est quand même important on n'est pas obligé de traverser les frontières il y a des chouettes choses qui se font aussi en Flandre et donc et eux font tout en anglais donc même boire des bières entre eux ils font ça en anglais donc donc ici dernièrement on est allé à Courtré à l'ouest d'ici c'est un petit jet de cailloux et franchement on a passé une excellente journée on a rencontré des très chouettes personnes donc pas oser pas hésiter à oser aussi voir voir ce que font nos petits camarades flamands ils font aussi du très bon job je sais qu'on ne peut pas en parler mais on va organiser une grosse 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 game jam à la HEAJ au mois de mai vous pouvez déjà noter vous êtes les premiers à le savoir donc ça sera la KISS qui est en fait la résurrection de la KISS Your Teacher qui avait lieu à Mons mais comme il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Mons on s'est dit nous on va un peu rapatrier des trucs sur Namur et donc on communiquera en temps utile donc ça sera le week-end du 5 au 7 mai à Albert-Jacquard à Namur welcome to everybody en association avec la Wild Gap bien entendu et bien c'est déjà un beau tour d'horizon en fait de tous ces événements qui nous attendent nombreux et encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore annoncées je pense donc des surprises à l'année donc n'hésitez pas à suivre les différentes pages les différents réseaux à vous venir au courant à venir à tous les apéros e-sports les conférences les game jam n'hésitez surtout pas avant de terminer de clôturer cette conférence peut-être un mot de la fin sur des choses qu'on n'a peut-être pas mentionné des choses qui vous semblent importantes que vous voudrez mentionner pour cette conférence et aussi à vos spectateurs présents Amusez-vous Non mais c'est vrai si on fait ce qu'on a mais c'est ce qu'on fait ici aussi on le fera bien si on le fait bien on sera payé pour le faire c'est le conseil que j'ai pu donner à mes enfants pour choisir leurs études je m'en fous je ne sais pas ce qu'ils ont envie de faire je ne sais pas ce qu'ils vont être porteurs dans quelques années mais voilà faites ce que vous avez envie et puis ça ne marche pas vous ferez autre chose et vous aurez toujours appris quelque chose malgré tout Soyez résilients aussi surtout dans avec le Covid on est tous résilients Oui on est tous c'est vrai que ça nous a pas mal formés mais c'est vrai au final je veux dire je pense que dans je pense qu'on est fort on est fort éduqué ici en Europe à je veux dire à pester sur l'échec alors que je pense que c'est quelque chose qui est avant tout formateur et dans le secteur du jeu vidéo parfois c'est c'est souvent en fait en tout cas dans le développement c'est souvent se confronter à des choses qui fonctionnent pas ça veut pas dire qu'on n'est pas bon ça veut pas dire qu'à un moment donné je veux dire on a fait une erreur dans notre parcours ou qu'on n'est pas légitime mais c'est que tout simplement il faut essayer autre chose et justement quand on développe quand on fait du game design ou du développement ou ce genre de choses on est souvent confronté à cet échec un gameplay qui ne fonctionne pas un jeu qui n'est pas fun c'est pas forcément une mauvaise chose et c'est justement un moyen de pouvoir rectifier le tir et il faut pas abandonner pour autant mais oui tout à fait tout à fait si nous j'en ai rien si tu veux je peux y aller non mais je voulais dire qu'on a toujours une bonne excuse de ne pas y aller là je parle vraiment pour moi ça fait quelques années que j'avais l'envie d'entreprendre et puis on se dit ben voilà on a une maison on a des factures on a toujours des bonnes raisons de ne pas foncer aujourd'hui on a un écosystème qui est là qui est quand même qui a pas mal de filets qui permet quand même en fait de faire des choses qui n'étaient pas possibles de faire il y a 10 ans donc on a moins d'excuses qu'il y a 10 ans pour ne pas se lancer et moi j'ai l'exemple d'un de mes stagiaires que j'encadrais en tant que j'étais maître de stage qui avait 43 ans et j'étais son maître de stage j'en avais une petite trentaine il était en complète reconversion et il me confiait en fait que c'était une des raisons d'ailleurs qu'il fait qu'on l'avait pris il avait toujours voulu faire du jeu vidéo et puis il s'est embrigadé comme ça dans une voix qui n'était pas la sienne celle qu'on lui a encouragé de faire on lui a dit tu as des compétences en fait dans tel ou tel secteur ce serait quand même dommage de casser ça il n'a pas écouté sa petite voix et puis quand il a écouté il avait 40 ans il l'a quand même suivi il n'était pas trop tard même pour lui et aujourd'hui il travaille dans l'industrie du jeu vidéo ce qui prouve que voilà aujourd'hui il y a quand même une industrie qui reste bienveillante il y a des portes il faut juste avoir l'envie en fait de la franchir tu m'as un peu spoilé moi j'allais dire lancez-vous effectivement lancez-vous parce que c'est possible parce qu'effectivement comme Fabrice vient de le dire il y a de plus en plus je ne vais pas parler de filet de sécurité parce qu'on ne peut pas encore parler de filet de sécurité mais il y a de plus en plus d'options qui peuvent vous permettre de pouvoir se lancer sereinement il ne faut pas avoir peur si vous vous lancez faites-le bien et j'aurais tendance à dire faites-le sans trop de plans je pense que parfois ce qui grille les gens et ce qui amène à des déceptions voire à des abandons c'est de se dire tiens je vais créer le prochain AAA ce que vous faites faites-le bien amusez-vous parce qu'il faut que ça reste fun ça je pense qu'on a bien insisté là-dessus amusez-vous ce ne sera pas tous les jours comique ça c'est sûr mais essayez de le faire bien sans nécessairement avoir beaucoup c'est un peu un message général je raccène ça souvent à mes enfants d'ailleurs à partir du moment où vous vous lancez dans quelque chose essayez de le faire bien puis vous verrez bien ce que ça donne si vous l'avez bien fait ça ne tombera peut-être pas demain ça ne tombera peut-être pas après demain mais un jour ou l'autre ça paiera ça c'est sûr mais effectivement là aujourd'hui je pense que décemment oui lancez-vous merci à vous pour cette parole emprunt de sagesse d'histoire et de temps vécu autour de tout ça maintenant je vais passer la main à Nolande ici qui va faire du coup le question-réponse donc il passera n'hésitez pas à lever la main pour l'interpeller et poser vos questions à nos intervenants donc vas-y à toi si vous avez des questions n'hésitez pas ils sont disponibles et très frais c'est le moment de poser vos meilleures questions et si vous n'êtes pas à l'aise vous pourrez les avoir au drink après autour d'un verre c'est toujours plus facile mais est-ce que quelqu'un du coup a une question à poser il n'y a pas de question bête ? apparemment que dans le jeu vidéo le jeu vidéo ça sert son enfin c'est surtout lié au plaisir mais mis à part le plaisir ça peut aider les gens autrement que le renseignement on a pas très bien entendu dans le jeu vidéo le jeu vidéo sert surtout pour le plaisir on va dire et pour le fun comme vous l'avez dit mais du coup le jeu vidéo aussi peut aider autre que dans l'enseignement ou ailleurs que dans l'enseignement oui clairement je vais revenir avec ma casquette de prof ça rentre très clairement aussi dans aller dans dans un paquet de domaines la formation tout ce qui est tout ce qui est simulation je veux dire approche virtuelle ça peut rentrer aussi énormément dans tout ce qui est thérapie donc de plus en plus maintenant on utilise AVR le jeu vidéo mais un peu de la même manière que je le disais tout à l'heure avec des enfants qu'on va faire parler qu'on va faire verbaliser lorsqu'ils vont jouer à un jeu le jeu vidéo peut aussi devenir un support thérapeutique je pense que il n'y a pas de limite le jeu vidéo on peut en faire ce que l'on en a envie on peut l'utiliser comme support par rapport à je veux dire à toute une série d'activités le jeu vidéo peut aussi servir dans l'industrie dans la construction enfin voilà le tout sky is the limit comme dirait l'autre donc à un moment donné je pense que je pense que oui il y a cette dimension plaisir mais toute la technologie et toutes les compétences qui sont liées peuvent aussi faire qu'on peut lui donner la destination que l'on souhaite je veux dire on devient un peu l'architecte de l'outil qu'on a envie de créer bonsoir moi petite question peut-être plus pour Jean vous aviez parlé du tax shift tout à l'heure pourriez en toucher un mot brièvement sur ce que c'est tu l'as engagé non pas non pas non c'est parce que je suis comptable junior alors c'est le tax shelter qui est un mécanisme fiscal fédéral donc qui permet à toute entreprise qui paye des impôts en Belgique plutôt que payer des impôts d'investir dans la production audiovisuelle et puis depuis quelques années les arts de la scène donc bientôt le jeu vidéo avec une bénéficiation fiscale donc comme ça ils ont un incentive de choisir ça plutôt que payer des impôts et de l'autre côté donc c'est des structures intermédiaires qui collectent ces fonds et qui réinvestissent dans les projets avec une procédure d'agrément qui est elle est gérée au niveau des communautés donc c'est la son Unibruxelles pour la partie francophone il n'y a pas d'obligation de résultat donc l'objectif comme je disais tout à l'heure c'est déjà un bon pas dans le bon sens c'est que ces intermédiaires ne recherchent pas un retour sur investissement c'est l'argent qui est donné ils prennent juste un pourcentage une commission évidemment pour le travail qu'ils réalisent en tant qu'intermédiaire et ce qui permet aux créateurs aux sociétés de développement de jeux de bénéficier après des mécanismes de calcul sur les dépenses éligibles etc c'est un peu complexe mais grosso modo ça peut représenter 25% du budget de production totale d'un jeu vidéo et plafonner à 1 million d'argent donné de subsides donc sur un budget de maximum 4 millions grosso modo l'intérêt par rapport à d'autres pays qui ont développé ce genre de mécanisme par la suite Belgique était pionnier au niveau du visuel et à 20 ans la conséquence c'est que beaucoup de tournages de films par exemple français se sont faits en Belgique pour avoir cet avantage et donc la France a introduit quelques années plus tard le crédit d'impôt qui est un mécanisme qui fonctionne un peu différemment ou comme le nom l'indique c'est à la fin de la production de l'oeuvre que le producteur reçoit un crédit d'impôt et donc ça favorise des grosses structures mais pour les petites structures qui n'ont pas la trésorerie pour attendre aussi longtemps le tech shelter devient plus intéressant qu'on regagne un avantage compétitif même si les montants sont relativement similaires et dans le procédure d'agrément ce qui a bloqué en Belgique pourquoi ça a pris plus de temps pour le jeu vidéo la loi a déjà été l'extension de la loi au jeu vidéo a été votée en 2019 mais recalée par l'Europe parce que comme ça un mécanisme fiscal ça va être notifié à l'Europe pour vérifier que ce n'est pas une lettre d'Etat ce qui est interdit au niveau européen et malheureusement l'Europe ne reconnaît pas le jeu vidéo comme bien culturel et donc le jeu vidéo ne peut pas contrairement au cinéma bénéficier de l'exception culturelle et c'est le point bloquant qui était vraiment là le Covid nous a pas aidé évidemment dans les contacts politiques qu'on a dû avoir mais on a dû argumenter et juste démontrer que comme la France d'autres pays qui utilisent ce genre de mécanisme pour le jeu vidéo certains jeux vidéo ont une dimension culturelle et donc on a introduit un test culturel maintenant dans la procédure d'agrément qui permet de déterminer sur des critères justement et quand je dis culturel on ne va pas faire des jeux sur le doudou ou le manekopis c'est simplement d'avoir une oeuvre originale sur l'aspect artistique sur l'aspect scénario etc. ou même mécanique de jeu ça suffit pour être reconnu comme culturel et donc quasiment tous les jeux qui sont déjà faits actuellement en Bologna répondent à ce critère et donc on est quand même assez contents évidemment de cette mesure et de ce compromis qu'on a dû trouver pour malgré tout appliquer le mécanisme voilà encore une autre question peut-être ou on clôture là-dessus non bonsoir déjà merci pour le partage d'expérience c'était super enrichissant j'ai une question un peu plus personnelle donc pour moi donc je me présente brièvement j'ai d'abord fait un bachelier en commerce international et après j'ai fait justement le master en architecture transmedia à l'HEAJ et donc maintenant je recherche du travail et c'est pas évident et j'aimerais bien moi travailler dans la gestion de projet donc je ne suis pas une grande joueuse de base c'est un univers qui m'intéresse très fort mais je ne suis pas dans le développement je ne suis pas dans tout ce qui est graphique en tout cas je ne suis pas technicienne je veux dire et donc j'aimerais pouvoir apporter aussi ma pierre à l'édifice en gérant des projets en coordonnant même des événements que ce soit dans un studio ou dans l'événementiel et je ne sais pas trop comment m'y prendre donc j'envoie à l'aide de motivation CV au studio et souvent en spontané parce que c'est rare de voir des offres d'emploi dans la gestion de projet junior en plus et voilà donc je n'ai pas beaucoup d'expérience le master malheureusement ne proposait pas de stage et je ne sais pas trop comment me prendre qu'est-ce que je dois mettre en avant qu'est-ce que je dois faire pour remettre les chances de mon côté donc voilà Fabrice nous on recrute un project manager à Maracas studio non c'est clair que nous ce qu'on recherche justement pour le profil de project manager c'est idéalement en fait une expérience déjà de gestion de projet sur des jeux d'où l'importance justement des game jam parce que ça peut être sur des petites expériences ça on est bien conscient qu'en Belgique c'est quand même compliqué de pratiquer ce métier mais par contre montrer que tu as déjà eu l'expérience de gestion d'équipe et idéalement d'équipe qui ont fait un jeu vidéo ça reste intéressant en fait à valoriser donc si ce n'est pas encore le cas je pense que justement de t'inscrire à des game jam et de prendre ce rôle c'est quelque chose que tu pourras valoriser quand tu feras la démarche auprès d'une société pour le reste c'est clair que quand nous on travaille avec des profils qu'on amène justement sur le salon ce qui est important c'est déjà d'être bilingue en anglais je ne sais pas si tu l'es mais c'est vraiment quelque chose qui pour le coup est assez important pour nous les qualités rédactionnelles que tu peux mettre aussi en avant ça fatalement en fait on en a besoin pour la gestion de la communauté par exemple tu vas être en confrontation directement avec les joueurs si tu prends un peu par effet de bord parce que là on dévie du rôle de project manager c'est plus community managers c'est parce que tu parlais des salons etc d'événementiel donc je pense que ça peut couvrir un spectre relativement plus large mais là voilà c'est tes qualités de rédactionnelles de comment tu vas réagir aussi face à des postes qui vont peut-être être un peu plus un peu plus comment dire crispés c'est important de voir comment tu peux garder une forme de sang froid et de répondre en fait à ces mêmes joueurs c'est quelque chose que tu peux valoriser dans ton portfolio voilà je sais pas si j'ai répondu à ta question mais en tout cas oui en fait moi ce qui me bloque à chaque fois c'est le manque d'expérience donc c'est vrai que les game jam j'en ai pas trop trop entendu parler ça pourrait être une piste donc c'est vraiment le manque d'expérience j'ai l'impression qu'on cherche beaucoup de jeunes mais avec 10 ans d'expérience et du coup c'est toujours un peu plus je comprends la frustration on y est tous passé ici c'est vrai mais c'est vrai que c'est voilà avoir un portfolio par exemple ce n'est pas forcément un portfolio que tu peux acquérir dans une équipe mais ces gems vont vraiment te permettre d'étoffer en fait tes expériences valorisables je pense que ce que tu dois aussi ne pas on va se tutoyer ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus c'est toutes les expériences que tu peux également aussi cumuler sur le côté je vais prendre mon simple exemple et j'ai mon collègue là-bas dans le fond de la salle il me dira si je me trompe mais pour l'instant ce que j'ai fait dans le cadre du master c'est surtout l'organisation d'event pourtant là-bas je suis psychopédagogue et donc mais je pense que ce que tu me dis me touche particulièrement parce que je suis aussi en train de me former par rapport à cette et en fait je me rends compte que tous les concepts que j'ai vus pour l'instant en formation par rapport à un job de futur produceur c'est des trucs que je maîtrisais déjà soit dans la pédagogie parce que c'est des trucs qui sont monstrueusement transversaux et donc c'est vite se rendre compte qu'effectivement il y a des bases la planification c'est une chose à partir du moment où tu es planifié la gestion faire des la régulation etc la prise de parole générer des rapports etc donc il y a des choses qui sont monstrueusement transversales donc je pense qu'il faut avoir aussi relativement confiance en toi et aussi ne pas avoir peur de valoriser toutes les expériences que tu pourras avoir eues en tant que bénévole dans le milieu associatif moi je vais prendre un simple exemple je pense qu'aujourd'hui là dans mon boulot actuel je me sers plus des compétences que j'ai pu développer quand j'ai été président de baptême à Liège quand j'ai organisé ben non je ne le dis pas pour rire mais quand j'ai organisé une manche de championnat du monde de moto il y a 6 ans enfin voilà et donc je pense que les trois quarts des compétences que j'utilise aujourd'hui je les ai développées en dehors des bancs de la fac ou même en dehors de mon boulot qui était à l'époque de pédagogue parce que ce sont des compétences organisationnelles c'est de la gestion c'est de la planif c'est de la prise de parole en public c'est à un moment donné c'est pouvoir arriver à gérer des situations de stress etc c'est des choses que tu as peut-être déjà pu développer et qui pensent peut-être simplement pas ou que tu pourrais aussi développer dans une ASBL au niveau associatif dans un domaine qui te plaît donc voilà je pense qu'il faut voir il ne faut pas juste se limiter à l'expérience que tu aurais pu acquérir au niveau professionnel et voilà merci on pourra continuer autour du vin mais de manière très pratique aussi j'ai été indépendant pendant plus de 20 ans dirigeant de l'entreprise et je pense qu'aujourd'hui comme je le disais le secteur est en train de démarrer avec les aides financières qu'on apporte maintenant mais il y a quand même relativement peu de studios qui ont les moyens d'engager quelqu'un qui a ton profil à temps plein ça c'est la réalité aujourd'hui on a peut-être 20 studios établis aujourd'hui mais on compte le doubler dans les deux ans à venir grâce aux aides qu'on met en place et donc ce que tu pourrais faire dans un premier temps tous ces nouveaux porteurs de projets qui sont en train de créer leur studio ont besoin de tes compétences mais ne savent pas te rémunérer et donc à toi de peut-être trouver la possibilité de travailler pour eux parce que tout travail mérite salaire je ne dis pas que tu vas faire du bénévolat mais de te mettre à leur niveau et peut-être de travailler avec plusieurs de passer un peu moins de temps que sur un seul projet une seule équipe mais de travailler avec plusieurs il y a plein d'astuces tu reprends des études un statut étudiant et tu peux faire l'année prochaine 600 heures que tu peux leur facturer tu peux devenir étudiant entrepreneur tu peux alors si tu es demandeuse d'emploi rentrer dans une salle structure d'accompagnement qui accompagne les demandeurs d'emploi pour devenir indépendant et donc tu travailles avec leur numéro d'entreprise mais tu ne prends pas des risques tu gardes tes droits au chômage et tu es tranquille avec le chômage pour lancer ton activité et tu veux juste démontrer que tu as des clients potentiels et de l'intérêt et je pense que ton profil il y aura de l'intérêt le problème aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises capables de te rémunérer à temps plein donc c'est des petites astuces très pratiques on peut en discuter en détail et je pense avoir vu ton CV et t'avoir répondu aussi donc voilà et c'est vrai que c'est une problématique je veux juste extrapoler un peu le recrutement dans le secteur maintenant qu'il y a de l'argent qui est injecté donc il y a un besoin de recrutement et tant pour les studios ce n'est pas facile de trouver des profils en plus en dehors des écoles de jeux vidéo que des gens qui sortent et qui ont envie de travailler dans l'industrie et donc on a mis en place maintenant aussi on a parlé du Twitch on a parlé de notre site un Discord que Nolanger d'ailleurs et pour vous en parler tout à l'heure et on invite aussi à tout le monde de venir membre c'est gratuit pour les étudiants et les demandeurs d'emploi on donne accès à Discord et il y a des channels prévues justement pour les studios qui veulent recruter et pour des personnes qui cherchent un emploi peuvent poster via Discord leur CV à l'ensemble de la communauté également donc voilà c'est encore des outils qu'on est en train de développer on démarre mais voilà on continue à être à l'écoute des besoins et essayer de trouver des solutions merci beaucoup une dernière question peut-être vas-y bonsoir merci beaucoup pour votre présence et vos informations très utiles moi je suis moins dans le secteur et c'est quelque chose que je connais un petit peu moins mais du coup j'ai une question par curiosité quand on sort d'une d'une formation quelle qu'elle soit et qu'on a envie de se lancer quelle va être et quelles vont être les grosses différences entre essayer de tenter sa chance dans un studio un petit studio belge par exemple ou une grosse société du style grosse société française quelles vont être les difficultés est-ce qu'elles vont être les mêmes pour essayer de rentrer dans une entreprise et quelles vont être également les perspectives d'évolution et d'avenir dans un studio belge que vous connaissez très bien et peut-être de par votre expérience dans une plus grosse société je peux je peux parler enfin pas d'expérience je peux parler de retour d'expérience de nos alumnis je les ai on a eu la chance de les voir ici dernièrement au mois de mai tous ceux qui étaient partis à Montréal alors la grosse différence la première ça va peut-être être le salaire voilà maintenant on va pas se mentir maintenant il y a des grosses difficultés par rapport à l'expatriation mais je pense qu'elles sont pas liées aux jeux vidéo elles sont liées à chaque je veux dire dès que tu sors ton pays il faut savoir que nous nos étudiants la grosse majorité ne part pas pour l'instant mais ça va changer ne part pas pour l'instant juste parce qu'ils aiment ils ont envie de voir ils ont envie de parcourir le monde ils partent tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de boulot chez nous mais ça va changer en tout cas on y oeuvre tous ça c'est certain la grosse difficulté et je vais juste parler de Montréal parce que c'est le retour que j'en ai eu la grosse difficulté c'est que c'est le jump de boîte en boîte alors tout simplement parce qu'il y a un turnover monstrueux au niveau des sociétés alors à Montréal ils peuvent se le permettre ils ont 230 studios rien que sur la ville de Montréal donc évidemment ça fait plus ou moins un tous les 100 mètres et donc c'est aussi maintenant ils en jouent donc ils en jouent à un tel point que c'est une manière d'avoir une promotion donc c'est à dire qu'ils ne vont même pas chercher une fois que le jeu va être terminé ils ne vont même pas chercher à avoir une promotion au sein de la boîte ils changent de boîte donc en général on fait 2-3 ans le temps du développement du jeu sur lequel on a été engagé on acquiert des compétences et ça c'est même une mécanique qui arrange bien les studios parce que de temps en temps comme ça ils peuvent aller récupérer des gens qui travaillent dans un autre studio je ne vais pas parler d'espionnage industriel mais on n'en est plus très loin et donc voilà pour ce que je sais de l'étranger à Montréal les perspectives c'est en général quand ils y vont ils y restent parce que à chaque fois à chaque jeu ils génèrent de l'expérience et donc quelque part ils gravissent les échelons pas en interne mais en faisant du jump de boîte en boîte maintenant on leur a posé la question maintenant qu'il y a le tax shelter vous allez revenir en Belgique ils nous ont tous souris du coin de l'oeil donc voilà je pense qu'effectivement les grosses carrières pour l'instant sont peut-être plus encore facilement envisageables à l'étranger maintenant pour la situation en Belgique ça malheureusement j'ai moins d'expérience il y a le fait aussi comme tu le disais c'est que les écosystèmes on pense au Canada ils sont développés on peut pratiquer aussi le métier de manière beaucoup plus spécialisée que ce qu'on peut retrouver en fait je pense dans les studios wallons on est un peu au four au moulin on a cinq casquettes alors moi j'ai toujours trouvé ça extrêmement stimulant le fait de justement être challengé à chacun des projets de plein de façons différentes et de voir remettre en question aussi ce que je suis en tant que rôle dans la société moi je trouve que c'est extrêmement formateur mais j'ai un parfait contre-exemple d'un stagiaire qui a d'abord été dans un studio français gros studio français que je ne nommerai pas qui nous a dit voilà j'ai fait un stage qui a duré quatre mois et j'ai fait que des rochers il n'a fait que de la modélisation de rochers alors ils étaient très bien faits il me les a montrés mais il a eu littéralement un portfolio de rochers et puis du coup il est venu dans une petite société belge justement pour être sur plusieurs projets avoir des responsabilités différentes on lui a donné des rochers parce que c'est pour ça qu'on l'a recruté il avait un super portfolio de rochers mais voilà c'est aussi l'or vert de la médaille c'est que justement on est dans des plus grosses sociétés pas toutes mais on peut être aussi camayon de la chaîne et du coup avec cet inconfort là aussi c'est ça moi je peux aussi parler d'expérience dans le sens où quand on avait fait au culte studio il y a quelques années on s'est vite retrouvés confrontés et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le jeu vidéo en tant que studio indépendant qui se confrontent à ce genre de problème c'est que effectivement il y a l'aspect développement mais quand on se lance en indépendant dans un petit studio il y a tout l'aspect gestion aussi qui entre en ligne de compte et ça c'est super important en fait on se retrouve à faire 50% de développement et 50% de gestion d'entreprise après ça c'est pour le cas où on lance une entreprise pour le cas de se faire engager là à ce moment là effectivement nous l'artiste 3D avec qui je travaillais avant son portfolio en deux ans il a qu'un tuplé de volume en fait parce que forcément c'était des heures de travail mais il a fait plein de choses différentes et je pense que au delà de son portfolio l'expérience qu'il a acquise s'il était là je pense qu'il pourrait le dire lui-même enfin il serait complètement d'accord avec moi l'expérience qu'il a acquise en fait pendant deux ans forcément on apprend plus de choses en développant en modélisant tout un environnement et en faisant face à tout un tas de problématiques plutôt qu'en développant en modélisant que des rochers quoi c'est je pense aussi je veux dire qu'ils ont leurs problématiques mais forcément je veux dire on est moins spécialisé mais par contre on connait beaucoup plus de choses ça c'est du tout à chacun mais moi je trouve ça beaucoup plus beaucoup plus enrichissant de pouvoir travailler dans ce genre de studio quoi après je ne juge pas ceux qui font des rochers ça reste de vos projets enfin rochers il y a des très beaux rochers donc je pense voilà c'est ce qui va ici moi que Jean tu avais quelque chose à ajouter je vois que tu joues un peu avec le micro j'avais envie mais bon ils ont déjà spoilé une partie parce que moi souvent quand ce genre de questions m'a un peu emboutade saisie effectivement aller travailler dans un studio au Québec avec des centaines de collègues on prend le risque de voir dessiner des rochers ou animer les couilles du cheval de Red Dead Predemption et c'est bien on a le nom générique mais voilà c'est très spécialisé limité et répétitif et donc la polyvalence comme le dit Fabrice dans les studios indépendants Wallon, Belge évidemment est une expérience intéressante mais ça reste très formateur on travaille dans un gros studio aussi en termes de processus de production de gestion d'équipe etc donc je pense qu'il y a du bon des deux côtés c'est lié parfois aussi à la personnalité aussi de tout un chacun et de la situation personnelle partir au Québec c'est aussi le choc culturel il faut aimer la neige et la poutine c'est bien une fois en vacances mais toute l'année c'est pas évident voilà c'est pour ça qu'on essaie au moins de laisser le choix et d'avoir la possibilité ici de trouver un emploi intéressant bien rémunéré ou de partir d'abord ailleurs se former un peu revenir ici et je crois que comme ça se passe au Québec et c'est très bien c'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'offres d'emploi pour avoir une flexibilité sur le marché de l'emploi on doit essayer d'arriver à gagner cette flexibilité chez nous aussi et donc certains partiront à l'étranger reviendront il y aura des voilà on ira dans un gros studio un studio indépendant et donc ça va nourrir l'écosystème aussi je ne peux pas non plus tout figer garder tout le monde chez nous éternellement non je pense que cette flexibilité cette mobilité interstudio moi je l'aperçois comme quelque chose de nécessaire enfin Jean l'a dit tout à l'heure on n'est plus du tout alors peut-être que certains de mon âge le sont encore mais on n'est plus du tout dans cette perspective on va faire 40 ans dans la même boîte c'est pas du tout le cas et là effectivement moi je serais si je pouvais avoir un coup de baguette magique je pense que j'essayerais de j'essayerais de mettre ça en place au niveau de l'écosystème moins long que quelqu'un qui ait travaillé 5 ans chez Apil puis après aller faire une piche chez Fishing puis aller chez Repartallège etc je pense qu'aussi cette mouvance peut tant qu'on est dans un écosystème bienveillant comme l'indifabrice tout à l'heure peut aussi apporter pas mal d'émulations pas mal d'échanges même s'ils discutent entre eux voilà après avoir vécu le mode de fonctionnement d'un studio pendant 2 ans voir un peu ses process de travail ça peut être par rapport aux softs qu'ils utilisent les moteurs de jeu etc ou même par rapport à la gestion de projet c'est de se rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent se partager et qui peuvent être super intéressantes donc moi si j'avais le choix oui je rendrais même ça obligatoire ok génial merci beaucoup pour peut-être encore quelque chose à dire là on a même la chance comme tu évoquais Apil c'est que dans l'écosystème moins long maintenant on commence à avoir des studios comme Apil qui est en train de finir un double A donc qui commence déjà à être une production avec 90 personnes d'envergure Outcast 2 va sortir prochainement il est attendu fin d'année mais ça risque d'être un peu plus tard mais il y a énormément de gens qui vont se libérer après ce projet mais qui vont partir avec 2, 3, 4 ans d'expérience sur un jeu double A qu'ils ont pu avoir à Charleroi et donc soit ils vont monter leur propre projet soit ils vont rejoindre un plus petit studio mais qui va bénéficier de leur expérience et donc on commence déjà à avoir cette mobilité entre tailles de cieux différents on est que tout au début donc on espère avoir plus à l'avenir génial merci beaucoup franchement merci merci à vous tous d'être venus ce soir donc soit vous en tant que spectateurs d'avoir écouté, posé vos questions d'avoir participé également que ce soit également pour nos invités qui sont venus disposer de leur savoir de leur parcours et de leur de toute leur sagesse sagesse et gentillesse je vais savoir parler donc merci à vous tous je pense qu'on peut les remercier pour ça en les applaudissant merci à vous et pour clôturer ceci du coup je vous invite tous peut-être si vous avez des questions ou autre si vous avez le temps également de nous suivre au drink alors je pense que la salle Nolan, tu me l'indiques à la salle forum donc juste à côté il suffira d'aller tout droit à peu près voilà à l'étage donc on sera très accessible si vous avez des questions que ce soit pour nos invités ou pour nous également donc voilà à tout à l'heure merci pour vous et à très bientôt et merci à Jean-Louis pour la modération qui t'a fait ça de main de maître merci merci tout plein